Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas contaminés. Si vous êtes contaminés, j'espère que vous n'allez pas contaminer quelqu'un d'autre. Si vous contaminez quelqu'un d'autre, j'espère qu'eux autres vont être corrects. C'est ça. C'est weird ce qui se passe. C'est un temps absurde dans notre vie. J'espère que vous profitez de votre temps libre pour faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. On connaît tout du monde qui dit « Moi, avoir le temps, j'aurais aimé ça. Écrire un livre, j'aurais aimé ça. Apprendre une langue, j'aurais aimé ça. J'aimerais ça regarder telle série, mais je n'ai pas le temps. » Là, tu as le temps. Profites-en. Profites-en. C'est le meilleur temps pour apprendre une langue. C'est le meilleur temps pour écrire un livre. Écrire tous ceux qui me disent « J'aimerais ça faire de l'humour. Écris de l'humour. Passe-toi un podcast. Fais quelque chose de ton temps. Fais à manger. » Moi, j'ai tout le temps aimé faire à manger et je n'ai jamais le temps de me faire de la bouffe. Depuis deux semaines, je me fais des affaires. Je n'avais jamais fait avant. Je commande toutes mes affaires en ligne sur Métro et sur le site web d'IGA. C'est vraiment, vraiment facile de commander tes affaires. Cette semaine, au podcast, c'est un épisode qu'on avait enregistré avant la pandémie avec Jean-Philippe Cyr, la cuisine de Jean-Philippe. On parle de bouffe. On parle de véganisme. Si tu n'es pas végan, tu vas aimer le show pareil, je pense, parce que ce n'est pas deux astuces véganes lourdes et désagréables qui font la morale et qui te jugent chez juste deux gars qui aiment la bouffe et qui parlent de bouffe. J'espère que vous allez aimer le podcast. Merci tout le monde. Restez en dedans. Restez chez vous et ne contaminez pas personne. Merci. Salut. Bon podcast. Jean-Philippe Cyr, merci beaucoup d'être là. Merci, Mike. En plus, je pense que je suis la première personne qui dit ton nom de famille. On ne voit jamais ton nom de famille nulle part. C'est la cuisine de Jean-Philippe. En anglais, c'est pire. Oui, c'est le Buddhist chef. Le Buddhist chef en anglais parce qu'en français, en anglais, ça n'est pas d'allure. Jean-Philippe Cyr, tu sais. Des fois, quand je vais à l'hôtel, je check in. Le monde dit « What's your last name? » C'est CYR. C'est quoi ça? Pour eux autres, ça ne veut rien dire. Puis j'arrive de la France. D'ici, il y en a en France aussi, mais ils parlent moins bien anglais. Mike, excuse-moi, je vais t'interrompre. Je vois un petit peu tes cheveux. C'est vrai? Je vais me mettre plus de main. Non, non, c'est correct. Tu as un petit brin. Tu as un petit brin, ça va être bien correct. C'est assez fort, mes écoutants. C'est assez fort. Ah, tu es trop fort. En masse fort. OK. Ça va-tu, là? C'est correct, comme ça? Fait que là, je vais juste crier. La France, comment qu'ils sont avec le veganism? Parce que moi, la dernière fois que je suis allé, tout était compliqué. Tu sais, j'avais amené un pot de beurre d'épinotte. Puis tous mes repas, c'était dans la chambre. C'est facile d'être végé en France parce que pour eux autres, une salade au jambon, c'est végé. Oui, oui. Ça, c'est encore de même, là. Ah oui, mais vous mangez du poisson. Ah oui, vous mangez du poisson. C'est végétarien. Ils pensent qu'ils sont complètement perdus. C'est comme un régime... Ils pensent que c'est un régime amégrissant, je pense. OK. Ça, ils pensent que je check la ligne. Mais les vegans, en France, sont plus revendicateurs qu'ici. OK. Ça, c'est plus punk rock encore. Puis c'est-tu... Tu sais, parce qu'ici, il y a moyen de vraiment... Tu manges de la bouffe hallucinante facilement. Mais j'ai l'impression qu'en Europe, si tu fais ta bouffe, tu sais, comme toi, tes livres doivent être super populaires. La bouffe, parce que quelqu'un de vegan, tu sais, tu manges des salades de betterave non-stop, là. Oui, parce que c'est beaucoup sans gluten. OK. Ils ont encore cette notion-là que vegan, ça veut dire sans gluten, ça veut dire jus, ça veut dire cure, ça veut dire toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, il faut que tu sois bien en yoga pour commander. Puis vegan, le terme vegan, c'est péjoratif. Moi, j'étais dans un hôtel, c'était genre au yoga, je sais pas quoi. Puis là, il y avait un menu plant-based. Puis là, j'ai dit, c'est vegan, tout est vegan. Ah non, c'est pas vegan. C'est plant-based. Parce que les autres vegans, ils pensent que tu vas casser les fenêtres. Ah OK. Puis tu vas... Tu sais, les Français sont revendiqués à terre. Ça fait que la culture vegan, là-bas, c'est comme la pancarte un petit peu plus... Tu sais, à Paris, des fois, t'as le choix entre 4-5 manifestations dans la même journée, là. Ils aiment ça confronter les gens, puis avoir des débats d'idées, puis ils vont plus sur le fond. Ils savent que les gens sont vegans pour les animaux, pour l'environnement, beaucoup. Mais là-bas, je pense qu'il y a un mouvement qui est plus animaliste. C'est plus pour les animaux qu'ici. OK. Toi, quand t'es devenu un vegan, t'as fait un switch graduel, comme pas mal tout le monde qui devient vegan, de couper, genre, la viande rouge, puis après, à végétarien, à vegan. Bien, moi, j'ai fait ça... Moi, j'étais chef cuisinier de formation, ça fait que je faisais cuire la viande dans un restaurant. OK. Mais en tant que chef cuisinier, j'avais déjà travaillé, je me rappelle, quand j'avais 20 ans au Commensale, à Québec. Ça fait que j'avais déjà... Je connaissais déjà la bouffe végane. Je connaissais la bouffe pas végane, mais ma spécialité, c'était vraiment pas végane, c'était la viande. OK. Tu sais, je travaillais... J'étais grillardin, des fois, je pouvais faire cuire 200 sticks dans une soirée, là. Mais à cette époque-là, tu mangeais encore de la viande. Je mangeais de la viande. Puis... Mais tu sais, je mangeais de la viande, mais en même temps, je lisais des livres comme The China Study, qui disaient que la viande, pour la santé, c'était pas terrible. Je lisais sur l'environnement, mais moi, c'était plus les animaux aussi. Je lisais des livres sur le bien-être animal, mais je continuais à manger de la viande. Mais c'est quand j'ai commencé à faire de la méditation, moi, que c'est venu me chercher. OK. Parce que j'ai fait des retraites de méditation, Vipassana, entre autres, où tu passes 10 jours de silence. Puis tu manges pas de viande, c'est végétarien. Après ça, je suis retourné. 10 jours de silence. 10 jours, oui. Ça, c'est... Il y en a qui disent que la deuxième journée est rough. Il y en a qui disent que la huitième journée est rough. Tu sais, il s'estime. Moi, je te dis, la journée... Toutes les journées sont rough. Tu sais, quand tu vas là, surtout quand... Moi, j'ai un cerveau qui est constamment en ébullition. Tu sais, quand tu fais de l'humour un peu comme moi, puis des affaires, je sais pas si t'es comme moi, mais ton cerveau, il cherche toujours le gag. Il est toujours en train de faire des liens qui n'ont pas rapport. Fait que quand t'arrives là, tu check-in, ça coûte rien. C'est volontaire. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent quand tu pars. Pour le prochain. — OK. — Si t'as pas une scène, tu laisses pas une scène. Ça s'appelle Vipassana. C'est à Montebello. C'est une organisation internationale. Tu peux le faire en Inde. Tu peux le faire aux États-Unis. Tu peux le faire partout. Puis ici, il y a de la ségrégation entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 125 hommes d'un bord, 125 femmes de l'autre. C'est un cours de méditation. Tu sais, c'est inspiré du bouddhisme. C'est pas une secte, là, tu sais. Fait que t'arrives là, puis tu t'installes, tu donnes ton nom, puis tu t'assis, puis t'es là. Puis là, il y a d'autres mondes. Puis là, tu parles un peu. Puis jusqu'au lendemain matin, t'as plus le droit de parler. Le lendemain matin, par exemple, c'est 10 jours de silence si tu médites 10 heures par jour. — Tu dois avoir, tu sais, le deuxième jour, bien, en fait, le premier jour, tu dois avoir le réflexe de, tu sais, mettons, quand tu donnes la bouffe, faire merci. Puis là, t'es comme, ah, c'est... — Bien, t'es pas supposé d'intéresser. C'est ça que ce qui est le plus bizarre, c'est que t'es pas supposé de communiquer. — OK. Fait que t'arrives... — T'es sans gars, mais communiquer, c'est pas juste verbal. — Oui, c'est ça, regardé. — Tu sais, t'es supposé d'être dans ta bulle, tu comprends? Entre les séances de méditation, tu manges tout le monde ensemble. Tu sais, c'est comme si on mangeait de même. Je mangerais dans mon assiette ou tu mangerais dans la tienne, mais au début, t'as tendance à faire, tu sais, les sourires de camping, comme je disais, tu sais, quand tu croises quelqu'un à camping, là. — Ouais. — Tu sais, t'as tendance à faire ça, mais... Oups, tu t'en retiens, puis t'es... Puis il y en a qui... Il y avait un qui nous tapait ses nerfs. — Ah! — Sérieusement. — Puis qu'il parlait pas. — Il parlait pas. — Comment tu fais de taper ses nerfs à quelqu'un? — Il t'a fait ses nerfs à tout le monde, en plus. — Lui, en parlant, ça doit être dangereux. — Non, mais je pense que c'est un gars qui avait des... Ça doit être un jeune qui avait des problèmes, tu sais. — OK. — Puis... Lui, tu voyais qu'il aimait ça. Il aimait ça montrer qu'il était spécial un peu, tu sais, avec des t-shirts. Il faisait de la boxe dans les airs. Tu sais, là... Il allait dans une place de méditation de 10 jours sans parler, puis il faisait de la boxe. — Il faisait de la boxe. Non, mais le gars... — Tabarnak! — Oui, mais il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de monde, là. En plus... Non, mais le pire, c'est que moi, j'avais un coloc. Tu sais, t'es pas... C'était pas... Aller-day-in, là. T'arrives là, tu sais, c'est de la méditation. Ça fait que c'est basic, t'as un petit litre avec... Puis t'es deux par chambre. — Hi! — Puis là, le gars qui s'installe avec ma chambre, tu le connais pas? Tu vois, tu peux pas y parler, là. Il est trop tard pour parler. Tu peux même pas lui dire salut, là. Il s'installe dans ta chambre. T'es là. Il y a un petit muret derrière. Puis lui, il installait des statues de la Sainte Vierge. Une en arrière de l'autre, là. Je suis là... — Hey! — C'est qui, je suis tombé, tu sais? — Yeah! — La première nuit, dans le milieu de la nuit, j'entends... — Ah! — Oh! — Il parlait pas dans son sommeil. Il criait dans son sommeil. — Hey, boy! — Fait que là, moi, j'ai freaky, tu sais. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mettre des bouchons dans les oreilles. Mais là, quand t'as des bouchons dans les oreilles, c'est pire parce que tu te dis « Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu sais? » — Ouais, ouais. — Avec ça, au-dessus de mon lit, t'es en train de m'en regarder. — Ouais! — Tu sais, après un coup, j'ai su que j'aurais pu changer de chambre. Je l'ai toffer pendant 10 jours pareil, tu sais. — Oh, shit! — Ben, le principe de la méditation, c'est d'accueillir ce qui se présente sans juger. T'es là pour accueillir ce qui se présente sans juger. — Ça doit être dur de ne pas juger quelqu'un qui crie dans son sommeil quand t'essaies de dormir. Pour vrai, là! — Je sais pas ce qu'il faisait, mais... En tout cas, tu sais, il hurlait comme un perdu, mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont remonter aussi quand tu médites 10 heures par jour, puis que t'as pas de télévision, puis que t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit d'avoir de livres. Ça, c'est rough aussi. Je pense que c'est pire quand tu médites pas, le soir avant de te coucher, parce que t'es habitué, tu sais, quand t'es chez vous, de dire « Bon, je vais écouter la TV, tu sais, je vais m'endormir devant la TV. » Là, tu peux pas t'endormir devant la TV, tu t'endors en regardant le plafond, tu sais. — Puis est-ce que, tu sais, comme, mettons, pour les repas, si personne ne rentre en contact avec toi, comment tu sais que c'est l'heure du repas? — Il y a une cloche. — OK. — Bon, un moment donné, t'es tout réglé, là, t'es un programme, là, puis à 6 heures, as-tu travaillé à 4 heures du matin, 5 à 6, c'est méditation. Après ça, repos, 45 minutes. Après ça, à 7 heures et demie, tu déjeunes. — OK. — Puis t'as faim en maudit le matin parce que t'as pas le droit de souper. — OK. Fait que tu déjeunes, dînes, pis dînes... — Dans tradition bouddhiste, t'as pas le droit de manger après-midi. — C'est-tu vrai? — Ouais. Les moines, ils se promènent le matin, là, puis ils ramassent leur bouffe, puis c'est pour ça qu'ils se font des méchants gros plats, parce qu'après-midi, jusqu'au lendemain matin, t'es pas supposé dîner. Quand c'est la première fois que tu fais cette méditation-là, ces jours-là, ils te donnent le droit de manger des fruits. — Dans la journée? — Non. Pour souper. — OK. — Mais je sais pas si t'as déjà... — Manger un ananas pour souper, c'est ordinaire. — Ouais, mais le problème avec les fruits, c'est quand t'as faim, tu manges une pomme, t'as encore plus faim. — Ah ouais, mais ouais. — Tu sais, c'est assez, t'as comme... — Ah ouais, ça nourrit pas. — Non, 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 non. Fait que là, t'essaies de trouver des trucs. Tu dis, si je mange, tu sais, une deuxième journée, t'as tellement crevé de faim la première. C'est incroyable. Là, tu digères ça toute la journée, ça marche pas plus, t'sais. Mais c'est vraiment... Moi, en tout cas, je le conseille aux gens. Si vous avez 10 jours à perdre, là, c'est un bon investissement sur soi. Il y en a qui le font à 12 ans. — Tu dois apprendre bien des affaires sur toi que t'avais aucune idée. Tu sais, être tout seul avec toi-même 10 jours, on vit jamais ça dans la société qu'on est. — Non, puis comme je dis souvent, t'as des réponses à des questions que tu t'es jamais posées. — OK. Parce que c'est pas dans le rationnel, tu comprends? T'es assis, tu médites, tout d'un coup, si t'as été un trou de cul avec quelqu'un quand t'étais jeune, ça va ressortir. — OK. — Tu sais, des fois, t'as des souvenirs qui te reviennent, des odeurs, des affaires. Puis eux autres, tu te dis que c'est normal, puis c'est de même que tu le processes dans le subconscient. Fait que si jamais... Tu sais, des fois, tu te chicanes avec quelqu'un, puis c'est pas réglé, là, ça fait 5 ans, là, et tu vas y penser en esti. — OK. — Pendant 10 jours. — Puis toi, ça, c'est-tu quelque chose? Tu t'as fait plusieurs fois ou tu l'as juste fait une fois? — Je l'ai fait une fois en tant que méditant, puis j'ai retourné souvent en tant que bénévole. Une fois que tu l'as fait en tant que méditant, tu y es en tant que bénévole, puis là, tu cuisines. — OK. — Puis tu médites quand même 3 heures par jour quand t'es bénévole, là. Je vais faire les 4-5 jours. — Mais les bénévoles, ils ont-tu le droit de se parler entre eux autres ou... OK? — Oui, oui. Quand t'es dans la cuisine, t'as le droit de déconner un peu, là. C'est sûr que c'est pas... Tu sais, c'est pas religieux. C'est pas un couvent, là. — Oui, oui, oui. — Mais il faut juste respecter les gens qui sont là pour méditer, parce que si t'as signé pour méditer pendant 10 jours, tu veux pas non plus... — Entendre un gars qui fait des jobs de cul dans la cuisine, tu sais. — C'est ça. Mais dans la cuisine, c'est assez relax. Mais tu médites quand même 3 heures par jour, puis c'est sans bouger, les méditations. Tu sais, au début, t'arrives là, les 3-4 premiers jours, t'as le droit de te détente, puis ça fait mal, t'as mal partout. Et à un moment donné, au bout du cinquième jour, ils disent, là, c'est une heure sans bouger. — Hé! — Fait que là, si t'as jamais resté assis une heure sans bouger, là, assis en indien, là, tu sais, tu peux t'arranger avec des coussins, des affaires, comme tu veux. Mais c'est pas long que t'as mal, là, quelque part. Puis moi, j'avais... Je me sens... La jambe, là, j'avais la jambe qui était en train de m'arracher, à un moment donné. Puis j'étais là, il y a un professeur, tu sais. Tu peux rencontrer le professeur sur demande. Puis j'avais dit, écoute, ça marche pas partout, mon affaire, ça va me prendre une chaise, parce que ça marche pas, là. J'ai dit, je peux plus méditer, je fais un... Il dit, regarde, il dit, aujourd'hui, essaie juste de te concentrer là-dessus, sur ta douleur. Puis si ça marche pas, demain, on va te mettre une chaise roulante, tu vois. J'observais la douleur, puis la douleur, c'est pas... Ça fait pas mal à l'égal tout le temps. C'est comme des strings, tu sais. Puis plus que je me concentrais là-dessus, plus ça disparaissait. Puis tout d'un coup, la douleur est partie. J'ai plus jamais eu mal à cette jambe-là. Ça a été magique, tu comprends? Mais juste en se concentrant dessus, on dirait que dans la vie, on essaie tellement de fuir nos problèmes dans toutes sortes d'affaires, ça fait juste se remplirer. Tandis que si on se concentrait, puis on portait notre attention sur une chose, ça se règle automatiquement, quasiment, là. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est... Fait que toi, la première fois que t'es allé, tu mangeais de la viande en rentrant, puis c'est dans tes dix jours que tu t'es dit, il faut que j'arrête la viande. Oui, bien, c'est ça. À un moment donné, tu dis, il y a une contradiction parce que tu manges de la viande, tu vas là. Les premiers dix jours que je suis sorti de là, je suis allé me récompenser avec un burger chez McDonald's. Mais j'avais pas compris la patente, j'avais pas assimilé encore que la viande puis la souffrance... Tu sais, c'est la dissonance cognitive, là. C'est fort, là. On est tellement habitués de manger de la viande... Oui, oui, oui. ...que même si tu fais dix jours pas de viande, tu dis, all right, mais je vais me récompenser en mangeant de la viande. Mais en y retournant comme bénévole, en cuisinant puis en faisant partie de tout ça, par rencontrant des gens qui étaient véganes dans le mouvement aussi, là-bas, bien, ça, ça m'a fait réfléchir puis j'ai dit, regarde... Tu sais, c'est un cheminement. J'ai pas arrêté du jour au lendemain, mais moi, j'ai eu un élément déclencheur qui a été quand on m'a demandé de servir de l'agneau lors d'un banquet à la campagne dans un salon mortuère. Tu sais, quand ils font un party à la campagne, là, avec le maire puis tout le monde, ils prennent une salle, là, mais là, c'était du salon mortuère. Puis j'ai fait cuire de l'agneau pour 400 personnes. Puis ça a été là que ça a été fini, là. Tu sais, parce que... Je sais pas, on dirait peut-être parce que c'était de l'agneau. Puis le fait aussi que les gens... Qu'est-ce qu'ils mangeaient même pas, là, dans l'assiette? Tu sais... Ouais, fait qu'un animal est mort pour absolument rien. L'animal est mort pour absolument rien. C'était des pois chiches. Ça fait à moi le cœur d'acheter des pois chiches. Mais après ça, quand tu vois des assiettes en revenant, c'est vrai que cet animal-là, il est mort. Un agneau? Parce que toi, t'as... Ah non, j'ai trop mangé de soupe. Mais toi, en plus, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un comme toi pour populariser la bouffe végane, ici. C'est bon parce que tes recettes... Tu sais, moi, j'ai tes deux livres. Puis je te suivais avant ça sur Internet. Puis une couple de... Bien, tous tes repas, je les ai aimés. Mais on dirait, moi, quand je suis devenu végane, il y a une couple d'affaires que j'avais fait un deuil dessus. Comme manger une bonne soupe à l'oignon, pour moi, j'ai fait... Bon, bien, j'adorais ça, mais j'en mangerais plus jamais une bonne. Puis chaque fois que j'allais dans un resto végane, j'en mangeais. J'étais tout le temps déçu. Puis après, j'ai trouvé ta recette de soupe à l'oignon. Puis je pense que je l'aime encore plus que les vieilles soupes à l'oignon que je mangeais avant. Tu sais, mais ça, on dirait que quelqu'un... Si quelqu'un de pas végane pense que manger de la bouffe végane, c'est... Bon, bien, OK, ça va être des pois chiches puis une salade verte. Puis c'est... Tu sais, aujourd'hui, je mange de l'oignon puis des champignons. Mais le problème avec la bouffe végane, c'est que c'est fait par des vegans. Tu comprends? Souvent, ils sont un petit peu sans gluten. Puis c'est plus des bloggers. Puis c'est plus des gens qui essayent de plaire à tout le monde. Moi, quand j'ai sorti mon blog, là, j'ai eu des plaintes parce qu'il y avait du gluten. OK. Ah ouais? J'ai eu des plaintes parce qu'il y avait du... À toutes les fois que je sortais une recette, « Ah bien là, il y a bien trop de sel. Ah bien là, vous mettez de l'huile. Vous êtes un meurtrier. » Tu sais, c'est vrai. Il y a beaucoup... On revient à l'époque parce que c'est l'orthorexie, là. Les gens, quand ils sont dans une... S'ils décident que l'huile, c'est poison, là, bien, l'huile, même si tu mets une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive dans une recette, ça ne marche pas. Fait que là, si tu essaies de plaire à tout le monde, la plupart des blogueurs vont dire, « Ah bien, c'est vrai. Dans mes prochaines recettes, je ne mettrai pas de sel. » J'ai déjà mangé des patates pilées, pas de sel, pas mangeant. Tu comprends? Puis là, « Ah, c'est vrai, de l'huile, je peux comprendre, mettons, la bouffe que tu vends au IGA, si je trouve qu'il y a trop de sel, je suis dans la marde. » Pour moi, il y a trop de sel, je n'en achèterai plus. Mais ta recette, pour moi, a trop de sel, j'en mets moins. T'en mets moins du sel. Je ne pense pas que tu vas... Non, non, c'est un assaisonnement. Tu n'es pas chez nous en train de regarder dans ma fenêtre. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est un assaisonnement. Puis c'est ça qui est le fun avec des recettes, c'est que tu peux les adapter. C'est ça que la sauce à spaghetti à notre mère, c'est épicé. Elle met un petit peu de sucre, elle me savait comment... C'est pour ça que la bouffe à nos parents, c'est la meilleure, mais c'est ça. La recette, c'est un template. Mais mes recettes sont assez précises qu'il faut que tu les suives. J'ai un gâteau au chocolat. Ça m'arrive à trois semaines qu'il y a quelqu'un qui m'écrit « Votre gâteau, elle ne marche pas pas en tout. » Puis là, j'ai remplacé la farine par de la farine sans gluten. Je n'ai pas mis de banane. Là, j'essaie. Tu sais, en pâtisserie, il faut que tu as suives la recette quand même. Surtout quand c'est vegan parce que tu n'as pas d'œuf. Puis l'œuf, c'est ça qui est coagulant dans un gâteau. Ça fait que si tu as suives pas, tu vas peut-être avoir des problèmes. Mais dans le salé, c'est sûr que tu n'es pas obligé d'en mettre de l'huile. Puis tu sais, je fais des efforts aussi pour faire des falafels. Quand j'ai fait les falafels, c'est frit dans l'huile, c'est des falafels. Je sais bien que pas tout le monde a une friteuse à la maison. Ça fait que j'ai fait au four puis j'essaie d'avoir un résultat qui est semblable. Quand, tu sais, toi, j'ai remarqué dans tes recettes, tu as souvent du sirop d'érable. Ça, c'est-tu parce que tu as appris, tu es devenu chef, tu es-tu devenu chef en Asie ou tu as travaillé en Asie? J'ai suivi des cours de cuisine en Asie. Parce que ça fait très asiatique, mais Québec, tu sais, tu n'as pas plus québécois que... C'est sûr qu'en Asie, ils ne mettent pas du sirop d'érable. Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps sucré. Bien, c'est l'équilibre là-bas. Tu sais, la cuisine française, là, mettons, est filet mignon, sauce au poivre. Bien, c'est filet mignon, tu as de la caramélisation de ton filet mignon. Ils mettent des oignons, c'est sucré. Après ça, ils mettent de la crème, un litre de crème là-dedans. La crème, c'est sucré. On ne réalise pas, mais la caséine, c'est sucré. Ça fait que les gens, ils disent, oui, mais pourquoi tu mets du sirop d'érable? Ça n'a pas d'ailleurs mettre du sucre dans un plat salé, mais c'est déjà là dans tout ce qui n'est pas végan. Quand on le fait végan, comme en Thaïlande, eux autres, des fois, la viande, c'est un assaisonnement. OK. Tu sais, c'est vraiment, tu peux avoir un carré vert, un carré jaune, un carré rouge. Tu peux l'avoir à toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est pas comme au Canada ou bien en France, on commence notre assiette avec une protéine, poulet. Après ça, à quoi qu'on fait notre poulet? Eux autres, c'est pas le même, ça marche. Ils commencent par la sauce, puis après ça, ils disaient, est-ce qu'on met du poulet dedans? Ben, on met du tofu, ben, on met du tempeh, ben, on met des légumes. Ça fait que là-bas, j'ai appris à doser vraiment le sucre et salé, l'acidité, le sirop d'érable. Tu mets du sirop d'érable dans une recette, tu mets un petit peu de vinaigre, miam. Compris? Si tu mets trop de sirop d'érable, ça vient à l'écœur, hein? Si tu mets trop de vinaigre, c'est trop acide. Il faut que tu pognes un... Le sweet spot. Le sweet spot, il est beaucoup plus acide. Tu sais, quand tu prends une salade verte en France, ils prennent du vinaigre de vin rouge, ils aspergent ça, puis ils mettent aucun, rien de sucré là-dedans, je trouve que ça... Maintenant, c'est quasiment trop, là. Mais aux États-Unis, tu prends une salade ranch, ils ont mis deux pintes de sucre puis un petit peu de crème puis d'acide. De la friture, oui. C'est ça. Fait que le sweet spot, il est plus sucré aux États-Unis, il est quasiment trop sucré. Puis en Europe, je le trouve un peu trop acide. Tes recettes, mettons, tu sais, le bout de chef, ton public, c'est 90 % américain, j'imagine, pour le bout de chef. Non, c'est partout, Australie, Japon. Quand c'est partout de même, toi, ta recette, mettons, le bout de chef ou ta recette de cuisine de Jean-Philippe, c'est la même, même, peu importe le public. Puis après, tu te dis, les Américains, ils mettront plus de sucre. C'est ça, mais j'essaie de faire ça pour que ça plaise aux enfants. OK. C'est niaiseux, mais souvent, c'est parce que c'est encore les filles qui cuisinent puis ils disent là, mon chum ne veut rien savoir de manger du tofu, mes enfants non plus. Ça fait que si tu mets un petit peu de ketchup, un petit peu de sirop d'érable, comme le tofu General Tao, puis tu mets ton tofu dans la fécule de maïs pour changer la texture un petit peu, tu sais, tout le monde va capoter là-dessus. Oui, il n'y a personne, tu sais, ton poulet General Tao, on l'a fait, moi, il y en a plusieurs recettes que j'avais faites puis je l'ai vraiment aimé puis c'est impossible de ne pas aimer ça. Non. Le plus gros mangeur, quelqu'un qui dit, moi, je suis carnivore, moi, les hostiles vegan, je ne mangerai jamais ça. C'est impossible de ne pas aimer. J'avais fait un pilote pour une émission de TV puis je suis allé dans une place qui fait de la soudure. OK. Des soudeurs avec mon, j'ai révélé avec mon tofu, tu sais. Je ne leur ai pas dit que c'était du tofu. Il capotait. Tout le monde. Ce n'était pas des enfants de cœur qui mangent du tofu. Non, non, il ne voulait rien savoir de manger du tofu. Puis il goûtait à ça. Wow, il est bon ton poulet. Tu sais, ça, c'est un compliment. Oui. Tu sais, faire plaisir à quelqu'un qui est vegan puis que ça fait 10 ans qu'il a perdu toutes les références. Oui. Comme tu disais tantôt qu'il est soupe à l'oignon puis tout ce que tu voudras. La personne, tu vas lui donner un bout de fromage en plastique puis il va capoter et il va dire ça ressemble à du fromage. Tu comprends? Mais faire goûter du tofu à quelqu'un qui mange de la viande puis qu'il dise « Hey, je leur fais-moi-en puis je vais en amener dans mon lunch. » Ça, c'est un compliment. Oui, vraiment. Puis tu sais, j'en parlais avec lui tantôt d'habituer. Moi, j'ai une fille de 4 ans puis je l'habitue. Général Tao, tofu, elle, c'est parfait. Pourquoi pas? Oui. À cet âge-là, il faut que tu le fasses jeune. Les enfants, si tu lui donnes du foie de veau et du tofu, je pense qu'ils vont choisir le tofu. Ah oui. Tu dis, si tu donnes une pomme puis un lapin à un enfant, s'ils jouent avec la pomme puis ils mangent le lapin, appelle la police. Tu comprends? On n'est pas fait. Je pense, il faut que tu obliges tes enfants quasiment à manger du poulet puis manger du bœuf parce qu'il y a des nerfs là-dedans puis c'est pas aussi friendly que du tofu. Il y a une affaire que moi, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas plus de vegans ou de végétariens en Europe comparé à ici. Ici, je comprends le monde qui mange de la viande parce que si tu n'y penses pas, tu ne le réalises pas que tu as un animal. Quand tu vas au IGO ou au métro, le steak, c'est dans le même enveloppage que la salade. Mais en Europe, quand ils te servent un poisson au resto, tu as la face du poisson puis tu as des bouts, tu as des bouts d'os, chose qu'on n'a pas. Oui, ils mettent les arêtes, ils mettent tout. Oui, oui, oui. Oui, puis tu le vois même dans les quartiers chinois, les canards laqués sont avec la tête. En Thaïlande, ils te servent une soupe, tu as les deux pattes de poulet qui se sortent de là. Mais je pense que c'est la preuve qu'en tant que société, on a évolué jusqu'à un certain point. Tu sais, en France, ils sont comme la viande, c'est bon. C'est bon pour la santé. Les charcuteries, c'est bon pour la santé. Le fromage, c'est bon pour la santé. C'est bon, il n'y en a pas de problème. Le public, en général, c'est ça. Au Québec, c'est, je sais que la viande, l'environnement, c'est un désastre. Les animaux, ils souffrent. Mais tu continues à manger ton jambon et ton bacon pareil. Tu comprends? On ne veut pas voir l'animal. On a une conscience écologique. On est conscients de tout ça, sauf qu'on continue à manger du bacon pareil. C'est comme on traite les sans-abri. Tu es conscient qu'au Québec, vivre dehors, rester insupportable. Si tu en vois un, tu es mal, tu veux l'aider. Mais aussitôt qu'il n'est plus dans ton genre de vision, tu t'encontres à Christ du sans-abri. Je pense que c'est le même qu'on est avec les animaux. Ça se peut parce que les gens disent « parle-moi-en pas. » Même ma mère, elle m'avait appelé au début et elle disait « je ne veux plus que tu m'en parles. » Puis moi, je ne suis pas genre arrivé avec mon gilet « meet his murder » au souper de Noël. Je suis bien soft. Mais les gens, ils disent « si je prends conscience qu'il y a des animaux qui meurent à toutes les fois que je me fais une saucisse, il va falloir que je vive avec ma conscience. » C'est ça que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir. Tu ne peux pas faire écouter un documentaire à quelqu'un parce qu'il ne veut pas le voir comment la viande est produite. Il veut juste aller à l'épicerie, acheter son poulet parce que c'est convenient. Tu mets ça et tu fais des sandwiches pour la semaine et on n'en parle plus. Tu comprends? Mais c'est facile d'être vegan. C'est juste les premiers 2-3 mois qui sont difficiles. Mais c'est juste comprendre ton pattern à toi. Il y a plein de sortes de vegans différents. Moi, je suis vegan très fast-food vu que je suis sur la route non-stop. Le monde qui pense que tu deviens vegan, tu vas perdre du poids, tu vas te mettre en shape, moi, ça a eu l'effet quasiment contraire. Mais c'était de ma faute à moi parce que j'étais tout le temps sur la route dans des petites places. Oui, mais même si tu n'étais pas vegan, tu aurais mangé du fast-food. Oui, j'aurais mangé de la mort. Ce serait peut-être pire que tu es là. Mais tu sais, souvent, comme le monde, moi, je suis un méga fan du Impossible Burger. J'en parle non-stop. Puis chaque fois qu'il y a des études, j'ai bien du monde qui m'envoie et font « Regarde, c'est pas bon pour la santé. » Mais c'est pas supposé être bon pour la santé. C'est du junk food. Chris, c'est du junk food. Ils ne vendent pas ça au Farmer's Market. Oui, c'est ça. Ce serait comme une poutine vegan. Ça reste une poutine. Ça reste des patates poutines. Je suis allé au Cheesecake Factory il y a deux semaines. J'étais en Californie. J'ai pris l'Impossible Burger. Puis toutes les fois que je vais là, je prends ça. Puis j'ai dit à ma femme, je lui ai dit « Pour moi, c'est trompé. » Ah oui. Toutes les fois, j'ai le même réflexe. Je me dis « Ça se peut pas. Ça goûte tellement à viande. » C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça n'a pas de sens. Tu sais, mais je suis là avec mon Impossible Burger. On est au Cheesecake Factory. Tu sais, c'est pas t'es pas chez O-Vivre. Oui, oui. Le monde, ils sont obligés d'y rentrer à la serre dans la banquette parce qu'ils ne fitent pas entre la table et le pouf. Oui, oui. Tu sais, c'est que vegan, pas vegan, là-bas, je suis pas plus mal en point parce que je suis vegan. Oui, oui. Tu comprends? Mais c'est sûr que les gens, ils se disent toujours « Oui, mais là, tu manges de la viande. Tu manges pas... Pourquoi tu manges des affaires qui ressemblent à de la viande? Je suis pas vegan parce que j'aime pas la viande. » Toi aussi, t'es comme ça. Tu dis souvent, la viande, ça a bon goût. Tu peux pas... Quand tu passes, moi, je suis en voyage, je passe, il y a des grillades, l'odeur de... Excusez-moi, comme des dessins animés, tu flottes avec le fio. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y en a des vegans qui aiment pas le goût de la viande, mais il y en a plus, je pense, du monde que... Tu sais, c'est ça, il y a personne qui a arrêté la viande vu qu'ils trouvaient ça dégueulasse ou quasiment. Tu sais, c'est plus... Tu penses à l'animal puis là, tu t'ennuies du goût de l'animal, fait que tu veux le reproduire ou avoir ce feeling-là. Tu veux juste manger quelque chose de bon. Tu comprends? C'est comme les alcooliques qui arrêtent de boire qui brevent de la 0.5. Tu sais, de la becque sans alcool, c'est pas bon comme une vraie bière, mais si tu peux pas boire de la bière puis t'es un fan de la bière, ça fait... Pourquoi t'en boirais pas? Oui, exactement. J'avais eu cette discussion-là avec un de mes chums à un moment donné. Lui, il boit plus puis on avait arrêté avant un show genre dans un Copper Branch puis là, il chialait. Il était comme, c'est tant qu'à manger ça, je vais manger. Puis là, je suis comme, astille, je te fais pas chier, toi, avec ta becque sans alcool. Fais-moi pas chier avec ça, tu sais. Si t'aimes pas ça, ferme ta gueule. C'est comme le monde qui vape aussi, tu sais, au lieu de fumer, c'est la même chose. mais pourquoi pas? Sauf, j'ai l'impression que vépé puis fumer, c'est exactement la même chose. ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer. Moi, je mange. Ils vendaient encore des cigarettes quand je t'évoyais, là. T'évoyais dans le dépanneur. T'as fumé jusqu'à quel âge? J'ai fumé jusqu'à 20, 25 ans, peut-être. OK. Puis t'avais-tu commencé jeune? Non, j'avais commencé. J'ai commencé à 18 ans, moi. OK. Fait que t'as... J'ai fumé beaucoup, mais j'ai pas fumé longtemps. Puis c'est quoi beaucoup? Plus qu'un paquet par jour? Un paquet et demi. OK. OK. Quand tu fumes, tu sais, dans ce temps-là, t'allais veiller, tout le monde fumait. Oui, oui, oui. Tu sais, tu peux pas aller dans un bar, là. Moi, je viens de Québec, tu peux pas aller dans un bar à Québec puis que c'était comme 100 % de la population qui fumait. Tout le monde avait une cigarette, ils la tenaient. T'as quel âge? 45. OK. Fait qu'on a la même âge. Moi, j'ai 46. Puis Québec, oui. Fait que c'était genre le... C'est quel bar t'allais? D'Agobar. Oh, c'est agréable d'aller. Bien, on y allait. Le plus le fun à l'eau d'Agobar, c'est quand t'avais pas l'âge pour rentrer. Dans ce temps-là, il y avait du monde au D'Agobar. Ils cartèrent beaucoup, par exemple. Tu sais, mais toi, vu que t'es grand, sûrement... Moi, j'étais grand puis j'étais habillé en veston, mon gars. OK. T'avais la tête, oui. J'avais un veston mais j'ai toujours eu l'air plus vieux que mon... Moi, en première année, je mesurais 5 pieds 11, je pense, là. OK, oui, c'est ça. Donc, j'ai pas l'air vieux, mais j'étais plus grand. Ça, moi, à 17 ans, le Dag me prenait pas. Mais... Fait que j'allais à ses basses à Rue Saint-Jean. T'as l'eau à Ashton. Bien, ça, quand il y en a un dans la gang qui rentrait pas, c'était plate parce que c'était là qu'il passe la soirée et les t'attends d'eau à Ashton parce qu'on montait tous dans le même char. On montait 14 dans un hatchback. Puis là, il y en a 3-4 qui se faisaient carter. Eux autres, obligés de passer à la soirée à Ashton, pas d'argent en plus. Mais moi, il y avait le Vogue au coin de la rue qu'eux autres, je connaissais. Le Dorman, c'est un des frères, un de mes amis. Fait qu'on allait là vu qu'il nous laissait rentrer puis le bar d'enfant. Le Vogue, il laissait rentrer tout le monde. Ah, mais... Ah, mais ouais. Fait que peut-être pour ça qu'il nous laissait rentrer. Il y avait un bar qui s'appelait... C'était pas le Brandé, à un moment donné. Ouais, il y avait le Brandé. Le Brandé, c'était... Ah, c'est-tu de mauvais nom pour un bar? Puis c'est bizarre, hein? Le Brandé. Le Brandé, c'était où, c'est là, Québec? C'est eux autres qui avaient des bars open incroyables. Comment est-ce qu'ils faisaient de leur faire, ces bars-là? C'était le Brandé. Tu sais, t'as grande allée puis là, t'as la petite rue que le Vogue était au coin de tout ça. Ah, le ménage militaire, là, dans la rue. Ouais, ouais, ouais. Mais l'autre bar... Ah, oui, OK, 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 OK. Ouais. On faisait la file, là, pas de côte, au mois de janvier. Québec, au mois de janvier, là. Hé, Chris! Non. Nunavut, c'est rien. Ouais. Tu sais, t'as le vent, là. On faisait le line-up-là pendant des heures. Bon, alors, on allait veiller. On n'avait pas une scène, en plus. Ouais. On avait de l'argent puis s'acheter une bière. On arrivait là, on avait déjà bu un 71, là, à gang. Ouais, tout le monde se faisait un fond. C'était pas juste un fond. C'est rentable. Tu sais, c'est pas rentable pour un bar quand tu vas arriver à une gang de jeunes de 17 ans, ben sous, tu sais qu'ils dépenseront pas une scène, qu'ils vont juste être malades dans les toilettes. Ouais, exact. Moi, il y avait le Vox que j'aimais. Vox Brawl House. Le Vox Brawl House. Hé, ça, c'était quelque chose. Ouais. Ça, il y avait des pichets à, je pense, à 4 pièces ou 5 pièces. Ça avait pas de sens. Il y avait toujours la toune d'R.E.M. qui jouait là. All right. Une dégueulasse. À toutes les fois que je rentrais là, je voyais toute la soirée en l'eau. Ah oui? Ah oui, je me rappelle de l'odeur. Puis il faisait chaud là-dedans. Ouais. Il faisait chaud. Ah! Bernard! À Québec, tu viens de quel quartier de Québec? Du Berger. OK. OK. Ben, j'ai fait mon polyvalente à Du Berger. OK. Tu sais, quand tu fais ton... Tu fais ton... Quand tu vas à l'école en quelque part, c'est ton quartier. Tu sais, même si mes parents... Moi, mes parents, ils avaient une maladie, ils déménageaient à tous les 3-4 ans. OK. Ils achetaient une maison. Fait que là, je restais à Neuchâtel, mais ils déménageaient comme autour de l'école. C'est pas parce qu'ils se sauvaient. C'est parce que ma mère vendait des maisons, elle travaillait dans l'immobilier. Puis là, maintenant, elle achetait une maison. Puis... Ah ben là, on déménageait. Mais tu sais, on restait dans le même rond. Fait que tu changeais pas d'école, mais tu changeais de maison. J'allais polyvalente avec la camarade d'hier. Je changeais pas de... OK. Je changeais pas de polyvalente. Toi, t'étais à Sainte-Pattes? Moi, j'étais à QHS. Ah ouais? Ouais. Vu que mon père est protestant. OK. Puis Sainte-Pattes, il fallait que tes deux parents soient catholiques. T'as vu. Ouais. Fait qu'on allait à Q... Moi, je m'en... Tu sais, ça me dérangeait pas. J'ai bien aimé mon école. T'étais dans les trois Anglais de ville de Québec. Trois Anglais. Oui, oui, mais oui. Mais il y en a... C'est surprenant. Il y en a quand même pas mal, mais la moyenne d'âge est de 109 ans. Ah ouais? Tu sais, c'est tout 80 ans et plus ou 17 ans et moins. Je pense qu'il n'y a aucun Anglo de 22 ans à Québec qui est né là. Mais je sais pas si c'est encore de même, mais dans mon temps, tu sais, au Québec, on est reconnus pour comprendre l'anglais, écouter des vidéos sur YouTube, lire en anglais, mais on n'est pas capable de parler anglais. OK? Je comprends pas ça. Ma femme, elle m'a fait, hey, le médecin, elle est étudiée avec des livres d'anatomie en anglais. Elle écoute tout en anglais. On arrive en voyage après elle se commande un 7-Up. OK. Tu sais, à Baragouine, parce qu'on n'est pas capable, on pratique pas. Mais c'est la gêne. Ça aussi, c'est la gêne. J'ai l'impression que Québec, le Québec, c'est la seule place que... Tu sais, chaque peuple a un accent, mais on dirait au Québec, on est plus conscient puis plus gêné de notre accent. Tu sais, mettons, souvent tu vas avoir des Québécois francophones qui sont... Ma blonde était de même, au début. Ça me demandait tout le temps, j'ai-tu un accent quand tu parles en anglais? C'est sûr que tu as un accent. Quand tu parles en anglais, tout le monde a un accent. Le gars de la Georgie qui parle juste une langue a un accent. Moi, on a tous un accent, mais là, elle n'était pas bien. Tu sais, elle voulait que je dise, ah non, elle crée. Mais si tu penses que tu as un accent en anglais, va-t'en France, tu vas capoter. Ah oui. J'étais là la semaine passée puis il me parlait d'un restaurant. Le Brest! Il me disait, il faut que tu ailles au Brest. Tout le monde me disait le Brest, c'est le meilleur restaurant. Je googlais ça, je ne trouvais pas ça, c'est le Brest. OK. Le Brest. TH, il disait Brest. Brest. Le Brest. Le Brest. Il faut que tu ailles au Brest. Moi, je cherchais Brest sur mon téléphone, c'est le Brest, le sourd, tu sais, tu comprends? Puis là-bas, c'est drôle parce que tout est en anglais, par exemple, c'est menu. OK. Ça, ils sont tellement anglicisés. Je vais d'un restaurant, c'était écrit appetizers, les starters. Les men. Ça n'a pas de sens. Le plat principal, c'était écrit main puis c'était écrit hot et les cold. Ah oui. Ah oui, les hot, les cold, les main. Incroyable, mon gars. C'est tout qui peut placer quelque chose en anglais. Tout est en anglais, tu sais. Fast and Furious, c'est Fast and Furious. C'est pas comme ça. Les autres, ils se noquent de nous à cause qu'on traduit les titres de films. Tu sais, il y a Hangover, ça, ça m'avait marqué. Dans le même veille? Non, ça s'appelle Very Bad Trip. Very Bad Trip. Tu sais, ils ont pris un nom anglais puis ils l'ont traduit pour un autre nom anglais qui n'est même pas une vraie expression. Je ne parle pas qui reste d'un mot d'anglais non plus. Mais ils saupoudrent de l'anglais partout. Ah non, c'est incroyable. Quand tu vas là-bas, c'était-tu là pour la business ou c'était vacances? Non, non, c'était pour mon livre. Mon deuxième livre vient de sortir là-bas. Ça fait que j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Lille, Lyon, je fais des démonstrations, j'ai un attaché de presse qui me suit puis il m'est siant quelque part. Je signe des livres. C'est en France, par exemple, il faut quasiment que c'est comme si tu parlais à une vieille vieilletante qui n'a jamais entendu parler de c'est quoi là-bas, vegan? Ou à ça avec Internet, le monde qui vient de te voir, ils comprennent? Le monde en France, c'est plus des super fans. OK. Au Québec, mon affaire, c'est plus mainstream. On dirait que là-bas, c'est plus des vegans convaincus qui vont rouler deux heures et demie de char pour venir te voir. Je fais déplacer beaucoup de monde. Il y avait un Veggie World, là-bas. C'est un festival vegan. C'est sûr qu'il appelle ça en anglais Veggie World. Mais il y avait 300 personnes dans la salle. Mais on dirait que c'est vraiment des vegans purs et durs. OK, ouais, ouais. Ici, c'est plus du monde comme... Moi, je fais les vendredis vegans une fois par jour. Les gens, ils viennent me voir et ils disent « Moi, je ne suis pas vegan. » La première affaire qu'ils me disent toujours « Moi, je ne suis pas vegan. » Mais souvent, ces gens-là, ils n'en mangent quasiment pas de la viande. Ah ouais. C'est pas les pires. Ça, c'est la mer... À un moment donné, j'avais vu... Je cite souvent Oprah pour une raison que je ne comprends pas. Mais moi, avant d'être vegan, j'étais le genre de personne que je me disais « Voyons, je ne pourrais jamais être vegan. J'aime trop le goût de la viande. » Puis elle avait fait un truc... Elle avait eu un invité qui disait « Fais une journée par semaine. Tu vas voir. » Puis là, j'ai commencé à faire une journée par semaine. Puis après, l'une journée est devenue deux jours, est devenue trois jours. Puis après, quand j'ai décidé de vraiment faire le switch, c'était super facile parce que... Tu sais, si tu manges pain, pâte, patate... Excuse... Tu sais, j'essayais d'écrire un pâté chinois puis j'ai dit « Peu pâte... » « Steak, le dingue, le pâte. » Il y a des carbs dans ton pâté. Il est bien agraissant. Tu ne présentes pas beaucoup, toi. C'est-tu qui est agraissant à ton pâté avec du sirop d'érable dessus? Un peu de sirop d'érable pour couper le bout de ta mère. Mais moi, c'est ça, si tu manges du steak chaque repas, là, mais aussitôt que tu es capable de faire une journée, tu es capable de faire une vie. Moi, ça me fait capoter comme avec les vegans, ils vivent dans une bulle. Il y a quoi? Il y a 1,5 % de la population qui est vegan au Canada. Puis je vois des vegans, je chicanique des végétariens sur Facebook. Tu sais, le végétarien, il fait déjà sa part pas mal plus. Tu sais, arrête de schémer le monde qui essaye de faire des efforts, là. Oui. Mais c'est comme souvent, moi, c'est un affaire que je n'aime pas, des vegans. Quand, mettons, aux États-Unis, il y avait bien des gens qui disaient on ne devrait pas y aller parce que tu accourages une compagnie qui vend de la viande. Mais en même temps, si tu n'achètes pas un burger végé de là-bas, eux autres vont arrêter de le faire puis ça va virer 100 % viande. Mais si tu leur montres qu'il y a un marché qui est pour des viandes à base de plantes, peut-être qu'ils vont introduire un autre produit puis à chaque fois, chaque burger qu'ils vendent, c'est un burger de viande qu'ils ne vendent pas. L'avenir du véganisme, ce n'est pas d'ouvrir un autre restaurant végan à Montréal. Ce n'est pas ça qui va faire changer la mentalité. C'est que Burger King, ils se mettent à offrir des burgers. C'est que mes produits soient dans toutes les IGA puis Rachel Berry, même en Abitibi. Ça, ça fait changer les choses. Ça, ça m'a rendu la vie bien facile parce que moi, en tournée, je me promène, j'ai un petit autobus de tournée pour avoir une cuisine puis c'est le fun de pouvoir arrêter d'un IGA puis j'ai j'ai de la bouffe. Ton spaghetti en passant est vraiment bon. Merci. Oui. Puis ce n'est pas... Ça, ton... T'es-tu disponible dans toutes les IGA? Théoriquement. OK. Théoriquement, c'est dans toutes les succursales. Parce que je l'ai... Chaque fois que je suis arrêté, il l'avait, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait... Mais ils sont dans le frais. Souvent, les gens cherchent dans le surgelé. C'est vraiment dans le prêt-à-manger où est-ce que les madames font la sauce à spaghetti puis c'est-à-dire un goût de boulette, des affaires de même. C'est là, sous la cuisine. C'est comment que c'est fait? C'est-tu... Une usine... Toi, es-tu le propriétaire de l'usine ou t'as vendu... C'est le commensal, mon copain à cœur. OK. Fait que c'est déjà... Le commensal, c'est déjà végétarien. Ça fait des années que ça marche. Oui, oui, oui. Moi, je vais là. Je leur dis, regarde, je vais vous faire mes recettes puis je fais ma recette comme dans mon livre. Mettons, ma sauce à spaghetti, je la fais avec mes ingrédients. OK. Puis là, ils disent, all right, c'est beau ça. Fait qu'ils prennent ça puis ils disent, au lieu de mettre du ketchup, nous autres, on va mettre de la pâte de tomates. Ils changent deux, trois affaires de même parce que, pour que ça soit industriel, souvent, au lieu de mettre du beurre de noix, ils vont mettre du beurre de noix en poudre. OK. Ça, c'est niaiseux de même. Ça, pas de l'avoir le beurre de noix ou, tu sais... En quantité qui t'a besoin. Mettons, de la fécule de maïs, ils ne prendront peut-être pas de la fécule de maïs, ils vont peut-être prendre une fécule de d'autres choses, le tapioca. Mais tu sais, il n'y a pas d'ingrédients farfelus là-dedans parce que c'est un procédé de pasteurisation à froid à cette heure. Ils mettent ça dans un petit sous-marin, c'est de la pression d'eau qui fait que ça se conserve. Tu sais, je ne sais pas comment ça marche, mais ce n'est pas des produits... Je ne comprends rien. Tu pourrais parler en chinois en ce moment. C'est juste parce que pour la durée de vie du produit, tu as deux choix. Soit que tu mets des produits chimiques ou bien donc tu le fais pasteuriser à chaud puis là, tu sais, les brocolis qui viennent tout mou. Oui, oui. C'est ça le problème, c'est pasteuriser à chaud. Pasteuriser, c'est cuit jusqu'à un certain point. Puis à froid, tu gardes ta texture. À froid, tes légumes, ils gardent leur croquin, ils ne changent pas leur couleur. C'est important de ne pas mettre non plus trop de produits chimiques là-dedans parce que tu sais... Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a un gros pourcentage des vegans qu'ils ne mangeraient pas si c'était l'OD de produits chimiques. Non, non, non. Moi, je suis un de ceux qui serait content. Toi, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Mais il faut que le goût soit là. Le but, moi, je l'aurais dit, regarde, moi, c'est pas... C'est pas de la bouffe d'hôpital que je veux faire. Je veux que ça soit savoureux. Fait que si... C'est le seul critère, c'est le goût. Il faut qu'on mette un peu plus de sel. On en mettra du sel. Moi, mes concurrents, c'est les ribs qui vendent toutes faites. C'est les hamburgers qui vendent toutes faites. C'est pas les autres produits sur le marché qui sont véganes. Moi, je veux vraiment aller chercher le marché des gens qui mangent de la viande. Je veux que les gens, ils goûtent à ça. Comme avec l'Impossible Burger, comme avec le Beyond Meat. Puis... Toi, tu pensais un moment donné, au lieu de te lancer de même, d'avoir ton propre resto, ou c'étais-tu plus jeune? C'est-tu un objectif? Moi, j'ai déjà... J'ai assez travaillé dans les restaurants. Que tu veux plus avoir brûlé. Il n'y a plus de personnel. Moi, quand j'étais jeune, on faisait le line-up pour avoir des jobs de vendeur au château. Puis à cette heure, on n'est plus capable d'avoir de personnel dans tous les jobs de service. Il y a des restaurants. À Québec, ils fermaient l'année passée parce qu'il n'y a pas de cuisinier. Mais ça, ça prend quand même des cuisiniers pour faire ça? Ben oui, c'est en usine. C'est fait à la main quand même parce que tout le tofu, il fait revenir à la main. Mais les usines, ils ont des problèmes de main-d'oeuvre comme tout le monde. OK. Tu comprends? Puis il y a combien... Tu sais, comme là, là, le but, c'est-tu d'avoir ce produit-là dans d'autres épiceries, dans d'autres provinces ou là, tu te concentres juste sur le Québec pour commencer? On a des offres pour les autres provinces. On attend de voir que ce soit assez intéressant. C'est sûr qu'ils en cherchent. Végan, ils en cherchent partout. Tu sais, comment salles sont-tu vendues en Ontario? Je pense que oui, ils sont distribuées en Ontario. Puis pourquoi, peut-être toi, tu peux me répondre ça, pourquoi Yves existe encore? Je ne sais pas. Je ne veux pas... Je me sens mal de bicher une compagnie, mais astuque, c'est mauvais. Ben, c'est comme du vegan du début, je pense. Ben, c'est plus du végétarien du début. Moi, j'avais une tante, là, dans les années 70 qui était végétarienne. On en avait toute une. Puis tout, 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 ce qu'elle me faisait, c'était dégueulasse. Puis à chaque fois... Pour moi, on a la même... La même tante. La même tante. De Québec. Probablement. S'appelais-tu Lorraine? Non, moi, ce n'était pas Lorraine. Moi, j'en avais une tante puis je viens de Québec qui s'appelait Lorraine. Fait qu'on a la même. Moi, elle fabriquait son savon puis elle fabriquait son fromage. Je pense que c'était la même recette. Ah oui? Non, mais tu sais, on avait toute une tante de même qui essayait de nous faire manger des pis salés. Puis ça a fait un gros tort aux végétaristes. Oui, oui, bien oui. Parce que, tu sais... Parce qu'il est en semence, ton potager avec tes excréments que c'est vegan. Ah oui. Mais moi, souvent, tu sais, quand je vais à quelque part, le monde... Tu sais, ils vont dire, ils vont appeler mon équipe et ils disent « Hey, venez souper chez nous. On va vous arranger de quoi de vegan. » Puis au début, j'y allais. Mais là, en stage, je vende tout le temps. C'est quoi vous allez m'attenter là? Qu'est-ce que vous allez me faire? Tu sais, parce qu'il y en a... Ça arrivait des fois... Bon, ben, tu sais, on t'a fait cuire des légumes dans l'huile. Tu sais, comme un genre de stir-fry, mais juste des légumes. Avec la sauce soya. Tu sais, des fois, même pas de sauce soya. Puis c'est comme... Voyons, tabarnak, tu sais. Voyons donc, Chris. Il y a plein de recettes. Voyons. Mais t'es aimé d'amener ton lunch, je pense. Oui. Mais là, une affaire que j'ai commencé à faire, puis j'ai tout le temps peur de me faire pogner, je me fais tout le temps cuire une affaire, je vais au resto, je commande, puis là... On a une show restauration. J'essaie de discrètement de le mettre dans mon assiette. Puis souvent, tu sais, je vais dire au propriétaire ou je vais faire là... Je vais acheter ton... N'importe quelle assiette que tu veux, mais mets ça dans l'assiette. Ah, ouais? Comme ça, j'ai pas l'impression de voler. Ça passe? Oui, ça passe tout le temps, mais je sais pas si ça passe vu qu'ils me reconnaissent. Probablement. Oui. Parce que c'est arrivé une couple de fois, je me rappelle plus quelle ville qu'on était, mais je m'étais amené ma propre bouffe, puis là, je voyais la table d'à côté qui regardait, puis là... Il voulait prendre ça. Il demandait. On va prendre ce qu'il y a, lui. Oui. Puis là, le serveur-faiseur, il en reste plus. Non, mais pour des raisons sanitaires, t'es pas supposé de faire cuire des affaires que les clients y amènent, premièrement. Mais toi, si tu l'amènes dans tes poches... dans tes poches... Moi, ils le font pas cuire. Fait que, t'sais, moi, je le... Tu le mets dans... T'arrives avec ton pack sack avec ton... ton Impossible Burger, puis tu le sors. Ça passe. Ouais. Ça, ça passe plus que quelqu'un... Moi, j'avais eu du monde qui arrivait avec des champignons, là. Ah, puis fais cuire ça. Fais-moi cuire ça, là. Ouais, mais là, tes champignons, je sais pas, moi, là. C'est peut-être hallucinogène. Je sais-tu, moi? Tu peux avoir des traces, puis tu peux contaminer tout le restaurant. Tu sais, « Hé, fais-moi cuire mon orignal. » Non, non, ça marche pas de même, là. Y avait-tu du monde qui t'a demandé de faire cuire leur orignal? Y a du monde qui t'a demandé toutes sortes d'affaires. Ah, par an. Puis ça, vois-tu, ça me fascine, puis ça me surprend, puis je suis le gars qui amène son propre... C'est ça. Comme Chris, le monde n'a pas de classe. Moi, j'arrive avec... Non, non, mais il y a les limites, là. Mais probablement que c'est pas... Ben, ça dépend à où. T'arrives pas au Cheesecake Factory ou au McDo avec ton... Non. Ben, peut-être au McDo, ils te verront pas sans s'inquiéter. Ouais, McDo, ils remarqueront pas, mais c'est surtout des restos que le serveur puis le propriétaire, c'est la même personne. Mais il y a une différence en arriver dans un restaurant puis dire, « Je vais te prendre du riz, je vais te prendre des légumes puis je vais payer pour... » Puis ça, puis les cafés à Montréal, parce qu'ils vendent des sandwiches puis ils vendent de la pizza puis t'as quelqu'un qui déballe son lunch le midi puis qu'il mange son humus, sa salade, son lunch, qu'il prend pas de café en plus, tu sais, qu'il monopolise une table. Là, toi, t'as payé pour ta table, t'as payé pour ton plat. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi qu'il te laisserait pas mettre une motte de je sais pas quoi là-dessus. Même là, en ce temps, j'ai commencé à faire ça quand je voyage, même dans les places qui me connaissent pas. Puis d'habitude, si t'offres de payer... Tu sais, le monde aime l'argent, t'sais. Ben, surtout aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis, il y a moins de règlements qu'ici, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ici, dans la cuisine, il faut que tu fasses très attention, là, il y a plein de... T'as pas le droit d'avoir de piercing. T'as pas le droit d'avoir de piercing dans la cuisine? Ben non, tu peux pas rentrer dans une cuisine avec un piercing. C'est-tu vrai? Ben, si ça tombe dans ta bouffe. OK. Ouais, pas de bijoux, pas de vernis à ondes. Pas de bijoux, pas... Faut tout que tu t'enlèves les boucles d'oreilles dans le nez. Alors que 99% des gens qui se rendent malades au restaurant, c'est des abus de température. C'est quelque chose qui est passé trop de temps sur le comptoir, tu comprends? C'est pas des piercings. C'est quelqu'un du can de dernière fois t'enlèves les piercings, t'sais. Ça, il y a une affaire que j'ai appris récemment que je savais pas que l'humus... L'humus peut avoir de la salmonelle, hein? De la salmonelle, ça c'est ça. Ça, j'ai... Puis moi, j'étais le genre de personne où je laissais mon humus sur le comptoir. Faut rien que tu laisses sur le comptoir. 4 jours, t'attends, t'sais. T'sais, c'est pas compliqué, là. Laisse à rien sur le comptoir. T'sais, même du tofu, euh... Il y a des pays qui le font, peut-être qu'ils ont pas les mêmes enzymes que nous autres pour digérer ça. Il y a les... Les oeufs, hein? Les oeufs, la plupart des pays au monde, ils laissent les oeufs sur le comptoir et ils vendent ça. Ici, non, mais moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent « Ouais, mon tofu, là, ça fait 3 semaines qu'il est passé date. Je le mange-tu? » T'enlève, de toute façon, tu t'as vu quand t'es passé date, ça. Tu vas t'en rappeler, là. Ouais, ouais. T'sais, ça sent les oeufs, les oeufs pourris, là. Ouais, c'est. Mais, non, c'est sûr, tu niaises pas avec ça, là. Quand tu t'es déjà intoxiqué, là, au niveau alimentaire, soit que tu laisses quelque chose chaud, soit que tu le laisses froid. T'sais, c'est pas pour rien que dans un restaurant, la soupe, elle reste au chaud. Tu peux laisser au chaud pendant 3 jours, la soupe. Pour plus qu'elle est au-dessus de 66 degrés. Comme ça, il n'y a pas de bactéries qui vont se développer. Mais si t'allais sur le comptoir, c'est la pire place. Surtout l'été. Puis, toi, ta blonde, j'imagine ta blonde est vegan. Ouais. Est-ce qu'elle est devenue vegan en même temps que toi? Après moi. Combien d'années après? Ben, vegan. Elle apporte du cuir. OK. Elle continue de s'acheter une couple de sacoches de temps en temps. Mais vegan au niveau alimentaire. OK. Tu comprends? Puis, par principe, tout ce qu'on fait, c'est vegan. Elle est devenue vegan après moi. Puis, elle, elle mangeait comme un enfant de 4 ans. Tu sais, quelqu'un qui est difficile, qui enlève les légumes. Oh, OK. Oh, oui. Quand je l'ai rencontrée, elle était allée, c'est quoi ça? C'est des petits pois, tu sais. Mais alors... Non. C'est pas de sa faute. Elle vient de la Beauce, tu sais. Non, bonjour les champs de la Beauce. C'est une magnifique région. Mais, tu sais, à Polyvalente, il y en avait tout le temps une quand c'était le hot chicken. Elle prenait le hot chicken puis elle laissait tous les petits pois puis toutes les affaires. Bien, c'était ça. C'était elle. Ça fait qu'elle était vraiment piquée. Puis, c'est grâce à elle, je pense que mes recettes, elles marchent autant. C'est que je me suis dit si elle, elle aime ça... Elle accepte, oui. Si elle, elle mange, c'est parce que ça va plaire à tout le monde. Ah, oui. Bien, oui, c'est vrai. Tu sais? Fait que tranquillement, j'ai fait découvrir les champignons. Parce que les champignons, au début, des fois, c'était de la misère. Oui. Mais là, plus tu les goûts. C'est l'aliment parfait pour recréer la texture de la viande, tu sais. Bien oui, ça a dû bite, tu sais. Oui. Puis, c'est chose que je ne remarquais pas à l'époque que je mangeais de la viande. Quand tu deviens végan, on dirait que tu as une période où tu es bien excité, au début, parce que tu fais plein de nouvelles recettes. Après ça, tu as un bout de ce que tu t'ennuies de la viande. Puis après ça, tu oublies ce que ça goûtait puis là, tu te mets à aimer plus les affaires. OK. Ça fait combien de temps que tu es végan? Ça fait six ans. Six ans, OK. OK. Ah, j'étais sûr, c'était bien plus long que ça. Ah, non, non. Puis, tu es dans... Est-ce que tu as eu un bout... Même toi, en plus, là, ça serait impossible de faire... Bon, c'est juste une période de ma vie. Mon prochain livre, c'est... C'est un peu tard. C'est régulier. Oui, c'est ça. C'est un peu tard. Tu es obligé de manger du Kentucky en cachette partout où tu vas. Mais t'as-tu... C'est ça. Moi, on dirait... Là, je sais que je ne mangerai plus jamais de viande. À moins de la viande en usine. Ça, je vais en manger, probablement. Tu sais, une viande que je n'ai jamais vécue. La viande de cellules souches. Oui, c'est ça. Ça, chose qui fait peur à bien du monde. Mais moi, j'ai hâte d'y goûter. Mais là, je suis pas mal sûr que quand je vais y goûter, je ne vais pas y aller à d'y aérer pendant quatre jours vu que mon corps n'est plus capable de tolérer la viande. Tu sais, d'avoir de la viande. Mais il n'y a pas d'animal qui a souffert. Oui, non, c'est ça. C'est bon pour l'environnement. Tu écoutes 99% moins d'eau à produire, je pense, qu'une boulette ordinaire. Fait que tu sais, au niveau environnemental, c'est quelque chose. C'est tes viandures. Ça, d'ailleurs, quand tu te mets à manger vegan, moi, je ne suis pas vegan. Je mange de tout, mais j'aime bien manger vegan. Au niveau de la digestion, tu restes bête comment tu es bien après. Oui, oui. Il y a une estie différence en digérer un steak. Si tu es constipé, tu ne seras pas constipé. Non, mais pas bien que ça. Même au niveau de la... Digérer n'importe quoi. un gros steak, tu le rotes longtemps. Oui, oui. Regarde aux fêtes. Moi, je mange de la tortillère de millet, je pète le feu. Oui, oui, c'est clair. Tout le monde est couché sur le divan et il se tortille. Oui, oui. C'est vrai que c'est moins... Tu sais, les carnivores, c'est des... Tu sais, un chien, mon chien est carnivore. Il va manger de la viande, mais ça ne mastique pas un chien. C'est tellement acide, l'estomac. C'est fait pour digérer de la viande. Ça mangerait un morceau de carton et ça le digérait. Ça ne mastique pas. Nous autres, on est plus des herbivores. Tu sais, on est fait pour manger des grains. Ça ne date pas d'hier. Pythagore était végétarien. Les gladiateurs, maintenant, plus qu'ils remontent en arrière puis qu'ils ont la technologie pour analyser, se rendre compte que les gladiateurs étaient pratiquement végétariens, mangeaient beaucoup de grains, peut-être par dépit, mais quand même. Oui, oui, oui. Ça fait qu'on vit dans une société... Depuis les années 60, la population mondiale a doublé, mais la production de viande a quadruplé. On mange quatre fois plus de viande puis il y a juste deux fois plus de monde. Tu sais? Mais il y a aussi, il y a tellement de pays qu'à l'époque mangeaient, tu sais, comme en Asie qui mangeaient à l'époque de la viande une fois par mois que là, sont très américanisés. plus que ça va, plus que là, ça devient mainstream. Tu sais, en Thaïlande, si tu avais un bout de poulet dans ton assiette, tu étais chanceux. C'est un assaisonnement. Les gens ne sont pas riches, ce n'est pas des pays riches comme nous autres, mais ils veulent nous imiter. Ça fait que la première affaire qu'ils font quand ils rentrent dans l'économie, le marché, on va aller s'acheter du filet mignon. On va manger du canard. On va s'acheter du foie gras. Puis pendant ce temps-là, les pays riches, ils réduisent leur consommation de viande. Pendant ce temps-là, tu as la Californie qui bannit la vente de fourrure ou la production de fourrure, qui bannissent le foie gras. Ça fait qu'ils ne savent pas jusqu'à un certain point jusqu'à... Ça va être où le pic, là? Est-ce que ça va être rendu in d'être végan avant qu'on détruise la planète, tu sais? Parce qu'en Californie, tout le monde arrive de faire du yoga puis ils mettent une pancarte végan pour faire rentrer le monde dans les commerces. Ça fait que là, c'est rendu cool. Oui. Moi, j'ai remarqué les premières fois que j'allais à LA, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis végan. Je pense que ça doit faire à peu près 4 ans, mais les premières fois que j'y allais, puis il y a 4 ans, ce n'est pas aussi longtemps que ça. Il fallait que je check, OK, c'est quoi les meilleurs restos végan? Puis il y en avait 1 000, mais il fallait que je check pareil, tandis qu'à cette heure, c'est quasiment juste des restos végan. Tu rentres n'importe où? Tu es déjà là au crossroads? Oui, ça, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est des restaurants, le décor, l'ambiance est tamisée, il y a des vedettes qui se tiennent là. Tu sais, c'est vraiment, tu as l'impression que tu es dans un steakhouse. Oui, oui, oui. Puis c'est végan. Oui. Tu sais? Oui, j'avais pris là-bas un genre de chicken and waffle que j'avais vraiment aimé. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. On dirait, le poulet, c'est le genre d'affaire qui me semble, moi qui ne connais rien en bouffe, le plus facile à imiter, mais je trouve, c'est l'affaire qui est le plus tough à imiter au goût. C'est pour rien qu'ils n'ont pas sorti de poulet encore. Ils ont sorti du bœuf haché. Oui. Du faux bœuf haché. C'est parce que le poulet, c'est la texture, c'est stringé du poulet. C'est filamanteux. C'est quoi la meilleure manière de copier ça? Ça serait... Avec de la farine de gluten. OK. Comme quand tu as 7 ans. Oui, j'en ai une recette dans mon livre. Moi, je mets de la sauge. Oh, il est bon. Je ne me dis pas pourquoi, de la sauge moulue. Nos grand-mères, ils mettaient ça dans les pâtes au poulet. Ça goûte le poulet. OK. Tu sais? Ça fait qu'une fois que tu as réussi à travailler ça... C'est dans quel... Dans ton premier ou ton deuxième lit? J'en ai dans le deuxième. OK. Dans le deuxième, j'ai des gyros avec ça. OK. Ah, je l'ai vu, mais je n'avais pas vu que c'était... Un petit rôti de poulet aussi, une espèce de petit rôti. C'est avec de la farine de gluten. OK. Mais de la farine de gluten, c'est difficile à travailler parce que plus que tu as travail, plus ça vient caoutchouteux. Ça fait que tu ne veux pas que ça soit trop caoutchouteux non plus, que ça soit pas mangeable. Mais... Mais toi, tu te démontres très bien dans tes recettes, là. Quand on va sur... Oui, mais les recettes sont supposées d'être idiot-proof. Oui, oui. Tu sais, c'est supposé... Un enfant de 4 ans est supposé être capable de les faire, là. Puis comment... Tu sais, quand tu as une idée, mettons, pour une nouvelle affaire, tu te dis, ça, je vais faire ça. Si tu... C'est du trial and error, tu essaies une couple de recettes, tu donnes-tu la première version à ta blonde ou tu attends d'être plus sûr? Bien, ma blonde, elle, elle a rendu qu'elle a créé des recettes avec moi. OK. Parce qu'elle a une vision... Tu sais, il n'y a pas ça du beginner's luck. Elle, elle va dire... Mettons, moi, je dis, je vais faire un... une affaire grecque aux olives. Elle va dire, ah, tu devrais mettre des pommes. Moi, je dis, ça n'a pas rapport. En tant que chef, tu dis la graisse, avec des olives, tu passes sauce tomate, olives, oignons, câble, tu ne mettrai pas des pommes. Elle dis, essaye-le. Tu l'essayes, c'est bon. Tu sais, c'est comme si quelqu'un faisait... T'as un band, tout d'un coup, il y a un gars qui arrive avec une cornemuse puis il dit, je vais faire une traque de cornemuse. c'est pas bon, mais il te la fait puis c'est bon. Fait qu'à ce temps, je le criffe, avouez-moi en d'autres des idées de même. Parce que c'est des affaires que je ne penserais pas de mettre des tomates séchées dans un dessert ou quelque chose comme ça. Mais elle, elle y pense puis elle l'essaye puis souvent, ça marche parce qu'elle a un palais puis elle s'est découvert une passion pour la cuisine à ce temps. Fait qu'elle m'aide quasiment 50-50 dans les recettes avec moi. OK. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que je la coache puis je dis, on va enlever quelques ingrédients. Souvent, les gens qui débutent en cuisine, ils vont mettre trop d'ingrédients. Ils vont dire, on va mettre du ketchup, on va mettre de la sauce barbecue, on va mettre du cumin. À un moment donné, ça finit par goûter quelque chose parce que tu as mis à peine trop complet. Fait qu'il faut que tu essaies d'en enlever puis que ça soit plus précis. Puis les... Mettons, toi, quand tu fais une recette, tu y penses-tu des fois genre, ce produit-là, ça va être un peu meilleur, mais la part du monde va avoir de la misère à trouver cet ingrédient-là. Fait que je vais prendre cet ingrédient-là qui est en vente dans tous les IGA, tous les métros. Fait que c'est sûr qu'ils vont le trouver. Tout le temps. OK. Tout le temps parce que je me dis, est-ce que je suis prête à perdre 50 % du monde pour un ingrédient? Ah oui. Qui n'ajoute pas grand-chose d'ailleurs. Fait que souvent, la réponse est non. Parce qu'on pense que les gens, ils aiment ça cuisiner. Le monde, ils aiment ça cuisiner, mais ils n'ont pas le temps de cuisiner. Ça ne lui tente pas de penser. On n'est plus obligés de cuisiner maintenant. Tu as du prêt à manger, tu as plein d'affaires. Puis paradoxalement, les gens n'ont jamais eu des aussi belles cuisines, des aussi grosses cuisines. Tu arrives chez le monde, ils ont des îlots incroyables. Le micro-ondes, c'est la faille qui fonctionne en cuisine. C'est la faille qui est sale. Mais il ne faut pas... Puis moi aussi, il est 7 heures le soir, ça tente de commencer à te faire une affaire, un 14 service. Tu veux quelque chose qui est rapide, qui est bon puis qui fait la job. Puis chez vous, c'est-tu... Vu que là, ta blonde a vraiment découvert qu'elle aimait faire de la bouffe, dans vos vies tous les jours, c'est-tu tout le temps toi qui fais à manger ou un mix des deux ou les deux ensemble? C'est tout le temps les deux. OK, les deux ensemble? Oui, parce qu'elle, elle va arriver avec une idée. Ah, tu sais, quand on est allé à LA, elle va prendre des notes. OK. Moi, j'ai hâte prendre des notes. Même quand tu es chef dans les restaurants, tu ne commences pas à suivre des recettes, tu mets ça à gauche à droite. Fait que là, elle prend des notes. Oui, c'est vrai, tu sais, quand on était allé au Crossroads, il y avait un cigare avec du Beyond Sausage dedans, puis ça, c'était bon. Fait que là, on va essayer de faire ça. Tous les jours, on mange un plat différent. OK. On se force, on se force, on ne fait jamais. De temps en temps, on va se faire un Beyond Meat, parce que ça ne nous tente vraiment pas. Mais chaque jour, on passe une recette. Puis souvent, si la première fois n'est pas top-notch, la deuxième fois, on essaie de l'améliorer. Puis si ce n'est pas 100%, c'est des poubelles. OK. Puis quand, mettons, quand le monde, quand vous invitez de la visite, c'est-tu, tu y vas, t'essaies-tu de ne pas faire de la bouffe qui sont dans tes livres de recettes? Ou, tu sais, de te réinventer pour tes invités? Ce qui est drôle, c'est quand la visite nous invite avec mes recettes. Ah oui? Toutes les fois que le monde m'invite à souper, c'est tout le temps avec une de mes recettes. Fait que là, je dis tout le temps, ce n'est pas mangable. Tout le temps, je ne l'aurais pas fait demain. Mais souvent, c'est moi qui se ramasse à cuisiner aussi quand je vais chez le monde. Puis on n'a plus bien de visites non plus parce que le monde nous a peur. OK. Oui. Mais pour vrai, ça doit être... Moi, j'avais... Bien, c'est arrivé une couple de personnes là-même. Tu sais, comme Pierre fait vraiment bien à manger. Puis première fois, je suis allé manger chez eux. Après, quand je l'ai invité chez nous, là, j'étais stressé. Bien oui. Ah, tu sais, c'est bon, c'est tout le temps bon chez nous. Mais il faut que tu ailles atteindre un certain niveau pour aimer ça cuisiner. Mais je pense que tout le monde peut aimer ça cuisiner. Mais c'est comme quand tu commences à faire du ski alpin. La première fois que tu en fais, tu n'as pas de fun. T'as la chienne. Mais tu sais, moi, je garde tout le temps les ingrédients. Tu sais, quand je veux... Je suis le temps prêt pour avoir du vegan chez nous. Je suis le temps des protéines de soya, des affaires de si. Puis des fois, j'essaie, je gosse des affaires, là, sans check-in recette, là. C'est ça. C'est le fun, gosser dans la cuisine. C'est le fun. C'est quand tu trompes aussi que tu dis, OK. Oui, souvent par l'erreur. Peut-être qu'il y a une tasse de sirop d'érable, c'était trop là-dedans. La prochaine fois, je vais mettre une cuillère à soupe. C'est de même que tu apprends à cuisiner, mais prends n'importe quel enfant qui vient chez vous et fait-il faire des muffins. Il va triper, là. Oui. Tu sais, c'est inné de cuisiner chez l'être humain. Je suis certain. Tout à fait. Quand tes ingrédients te basent chez vous, amuse-toi avec. C'est ça. Mais souvent, dans un couple, il y a quelqu'un qui prend le monopole de la cuisine puis l'autre, il ne cuisine jamais ou quand on sort de barbecue. Mais il ne faut pas avoir peur de faire comme chez nous puis de renverser les rôles puis de dire, c'est créatif, la cuisine. Oui. Ça change les idées. C'est zen. C'est zen. C'est méditatif. Si tu n'es pas attentif quand tu cuisines, ça va brûler. Moi, je fais relativement bien à manger, mais la vie, en général, me rend agressif. Parce que moi, quand je fais à manger, ça me prend ma bulle. Ça me prend ma bulle. Puis ma blonde, on pourrait être 60 dans la cuisine. Elle est heureuse. Elle va. Vu qu'elle est jeune, elle a travaillé dans une cuisine, mais moi, je n'ai jamais travaillé dans une cuisine. Fait que tu sais, moi, tu sais... Mais quand tu commences, je te dirais, pour tout le monde qui commence, préparez vos ingrédients. Tout d'avant. Tout d'avant. La prep. Ben oui. La prep. Ben oui. Si c'est écrit une cuillère à thé de cumin, prends ta cuillère à thé, mets-toi dans un petit plat. Mets-le là. Comme ça, quand tu vas suivre ta recette, elle prête ton affaire. Tu n'as pas besoin de commencer à mesurer pendant que ça chauffe, pendant que ça brûle. Puis là, c'est là que tu brûles des affaires. C'est quand tu es en train de chercher dans le frigidaire du garage du ketchup que tu n'avais pas sorti. Là, ça colle. Mais quand toute ta mise en place est prête puis ta recette est claire, premièrement, prends une recette qui marche. Parce que c'est vrai. Ben oui. Il y a bien des recettes qui ne fonctionnent pas. Des livres de recettes, il y a bien du monde que tu vois s'ils découvrent de livres de recettes. Ils n'ont jamais créé une recette de levier. C'est toutes des équipes qui s'occupent de ça puis ils prennent une recette sur Pinterest puis là, ils vont juste changer un ingrédient pour ne pas se faire haïr. Fait que prends puis après ça, lâche-toi, tu sais. Oui. Ça, il y avait... Ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. Puis depuis que tu as sorti ton premier livre, chaque fois que quelqu'un sort un livre de recettes avec des recettes vegan, je vois tout le temps quand ils t'ont volé. Mais il me semble, il y a beaucoup de recettes avec du sirop d'érable comparé à... Mettons, il y a 10 ans, je ne voyais jamais du sirop d'érable sauf dans une recette de crêpe. Moi, je les vois passer mes recettes dans des livres. C'est sûr que... Je les vois passer. Ce n'est pas parce que tu enlèves... Ce n'est pas parce que tu changes la quantité de sirop d'érable d'une demi-cuillère à thé que ce n'est pas ma recette. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu envoies-tu un e-mail? Non. Non, parce que... Bien, tu sais, c'est vegan. Oui. Moi, une recette, quand tu l'as envoyée, tu sais, quand c'est parti dans le monde, un coup que c'est parti, c'est parti, ça appartient à la vie. De toute façon, le monde, il va en trouver sur Internet s'il y avait. Il n'y a pas de droit d'auteur sur une recette. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de droit d'auteur de toute façon. C'est comme dans la musique. C'est sûr que tu entends tout le temps la même toune dans la musique. Moi, je prends ça comme un compliment. Quand quelqu'un, il aime assez ma recette pour la mettre dans un livre. Ce qui me fait rire des fois, c'est qu'il y a du monde sur Internet qui disent « Ah, j'aime bien mieux sa recette à lui que celle à Jean-Philippe. » Mais ça n'a même de m'affaire. Tu chicanes en deux recettes pareilles. Toi, ta recette, il y avait fait une recette de croton. Oui. Oui. Avec quoi je fais ça, moi? Des lentilles? Oui, oui. Des lentilles rouges. Des lentilles corailes. Puis du gruau. Puis du gruau. Ah oui. Il y avait... Puis un peu de jus de légumes dedans. Des épices à croton? Des épices à croton. Quand il l'a fait la première fois, c'est ce genre d'affaire qu'il a fallu que je redemande après. Ah oui? Si tu... Tu sais, parce que... La texture est malade. Oui, la texture ressemble plus à des crotons que... Tu as des vrais crotons. Oui. Mais tu sais, souvent, des crotons végés, ça goûte plus le végé que le croton. Non, ça, pour vrai, c'est des vrais crotons. Ça goûte... Puis si tu as déjà fait des vrais crotons, là, tu vas aimer les crotons véganes. Parce que des crotons, là, c'est juste du gras. Ben oui. Tu sais, moi, dans la cuisine, j'ai déjà fait des stages en charcuterie, là. OK. T'as à boire. C'est... Une fois que tu en as fait, tu ne veux pas en manger. Alors, c'est dégueulasse. C'est 80 % de gras. C'est pouvantable. C'est quoi la différence entre des crotons et de la tête fromagée? C'est la partie de l'animal, là. Tu sais, au Québec, des crotons, tout ce qui sonne québécois, c'est parce que c'est fait avec des produits qui ne coûtent pas cher. Ça ne sonne pas trop, trop riche. Ça fait que c'est fait avec du bœuf haché ou du porc haché. La plupart du temps, c'est du porc haché. C'est de la viande hachée. Tandis que les Français, eux autres, ils vont prendre des pièces plus nobles pour faire des espèces de charcuteries, des pâtés. Des pâtés. Des pâtés de foie, des pâtantes de même. Ils vont mettre du cognac là-dedans. Nous autres, ils n'ont pas moyen de mettre de cognac là-dedans, des crotons. Non, c'est vrai. La cuisine québécoise, c'est une cuisine à la base qui était beaucoup végétale aussi. Mon grand-père, il était bûcheron, il a mangé des fèves au lard tout l'hiver. Lard là-dedans, c'est sûr qu'il y a des vegans qui m'ont dit que ce n'était pas vegan. Tu étais chanceux si tu pognais le bout de lard. C'était juste du lard salé pour donner un goût salé. Mais c'était des fèves. J'étais en Israël il y a deux ans pour couvrir la scène vegan. Ils m'ont invité là-bas. C'est vegan. Tu as des falafels, c'est vegan. Tu as de l'humus, l'affaire que les vieux mangent, c'est vegan. J'ai remarqué, moi, en voyageant dans les dernières années, souvent, les juifs en voyage, ceux qui mangent kachar, vont en voyage manger vegan vu qu'il n'y a pas de danger que ça ne soit pas kachar. Exactement. Même en faire des musulmans, tant qu'à demander ce poulet-là, il est-il halal? Des fèves, c'est tout le temps halal. Voilà. Parce qu'eux autres, il ne faut pas que ça soit mélangé avec les produits laitiers. C'est vrai. Puis les pays où ils sont le plus vegans, comme en Israël, c'est le pays où il y a le plus haut taux de vegan au monde, c'est des gens qui sont déjà habitués religieusement à avoir des restrictions alimentaires. OK, ouais. Ils sont déjà habitués pendant le Ramadan, ils sont déjà habitués à avoir des restrictions tel jour, on ne mange pas telle affaire. Ça fait que ce n'est pas comme nous autres que vendredi, manger du poisson, ça vous tente. On n'a plus cette culture-là. Tu dis que c'est la place qui a le plus vegan. C'est quoi le pourcentage? Je ne sais pas. Je pense que c'est 3 %. Ce n'est pas énorme, mais quand même. Ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Au Canada, tu disais que c'est 1,5. 1,5, 1,6. OK. Sauf que 50 % des Canadiens, selon un dernier sondage, disent qu'ils veulent réduire leur consommation de viande. Ça fait que tu as la moitié du monde qui sont prêts, en tout cas. Au Canada. Ça fait que là, tu enlèves les prairies où ils disent qu'ils veulent augmenter peut-être leur consommation de viande. Ça fait quand même une grosse partie de la population. Puis là, tu ne fais pas de restrictions au niveau de l'âge parce que les jeunes sont vegans. Les jeunes sont végés. Bien plus végés que nos parents. Moi, pour mes parents, ils n'arrêteront pas de manger de la viande, mes parents. Ils vont réduire pour des questions de santé parce que leur médecin leur a dit, il faut que tu te watch. Mais les animaux, ce n'est pas dans leur culture. Un animal, c'est un animal. Il y a une génération qui s'en vient qui va... Ben oui. Mais ça, je suis pas mal sûr que c'est un peu religieux parce qu'à un moment donné, moi, ma belle-mère est très religieuse. Puis, tu sais, pour quelqu'un de très religieux, ont été mis sur Terre pour nous. Tu sais, mettons, Dieu a créé la Terre pour nous puis toutes les affaires qu'il y a sur Terre sont pour nous. Un cheval pour monter dessus. Fait que le cheval, il est là pour monter dessus. La vache, elle est là pour ta manche. Ben c'est parce que les animaux n'ont pas d'âme. Ouais. Les animaux ne vont pas au paradis. Les animaux ne sont pas... Nous autres, on est au-dessus des animaux. Il y a une grosse distinction entre les animaux. Fait que maintenant, avec la manière de penser qui est plus scientifique, on se rend bien compte que la différence entre un chien puis un cochon puis nous autres. Ouais, c'est assez léger. C'est pas parce qu'on a un iPhone qu'on mérite tant que ça de manger le reste de la population qu'il y a sur la planète. Parce qu'on a beau 800 millions d'animaux par année au Canada. Tabarnak. 800 millions. C'est quatre fois la population de la ville de Québec par jour. 800 millions par jour? Par année. Par année. OK, excuse-moi. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, ça en fait, 800 millions, c'est comme la population, quatre fois la population de Québec à tous les jours. La ville de Québec. Puis on est 35 millions au Canada? Aïe. Fait que ça... Imagine au state. Non, non, c'est incroyable. Ça, le chiffre doit être éperable. C'est incroyable. Le bœuf qu'ils mangent aussi. Puis on mange du poulet. OK. C'est vrai, on mange... Il y a un débat des fois d'éveillant. C'est-tu mieux d'arrêter de manger du bœuf? Ben non, d'arrêter de manger du poulet. Parce que les poulets, pour nourrir du monde, il faut l'entendre plus. Ah oui. Tu tues un bœuf, tu passes l'hiver avec. Il y a aussi le débat avec la chasse. Mais là, si t'es chasseur, t'as-tu le droit de... C'est l'industrialisation le problème. Ben moi, la chasse, je serais pas capable de chasser. Mais j'aime bien mieux l'idée de la chasse que l'idée de... Ben l'animal? Des usines de... Tu sais qu'au moins, l'animal que tu chasses, il a eu une vie. Il a eu une liberté. Il a eu du plaisir. Tu y gâches. Sa fin de vie est un peu ordinaire. Il y a une différence entre aller chercher un animal dans le bois, aller tuer un animal dans le bois parce que c'est dans tes valeurs puis de le manger tout l'hiver. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas de végan parce qu'il n'y aurait pas d'industrialisation puis il n'y aurait pas d'exagération à outrance comme on fait aujourd'hui. C'est juste une usine. Moi, je m'étais pogné avec bien du monde dans le temps de... Tu te rappelles-tu de Cécile, le lion? Tu sais, Cecil, the lion, tu sais, qui était... Tu sais, il y avait un dentiste de Détroit qui avait été en Afrique. Il y avait un lion. Il y a tiré, bien oui. Puis là, l'Amérique au complet capotait. Puis, j'ai été ici en bas puis il y avait une table. Il y avait deux filles, la table à côté, qui mangeaient un tartare de bœuf qui disaient, voyons, ça n'a pas de sens si manquer de respect, blablabla. Puis là, j'étais comme, tu sais, tu manges un tartare, là. Tu sais, Christ, tu manges du bœuf cru puis tu capotes qu'un animal qui était vieux s'est fait tuer. Mais t'as-tu déjà remarqué qu'on mange juste des animaux inoffensifs? Bien, on mange juste des animaux qui sont faciles à gérer. Bien oui! On ne mangera pas du lion, c'est lui qui va te manger. Bien oui. Tu comprends? On mange du porc, un cochon, c'est pacifique. Une vache, c'est la vache, elle ne sauvera pas. Oui. Tu comprends? C'est fin, une vache. On mange juste des animaux doux puis des animaux qui sont végétariens. La plupart du temps, on ne mangera pas de carnivores. Mais dans d'autres pays, ils mangent du chien. C'est où? C'est où? C'est quoi? C'est des histoires qu'on se raconte. C'est juste ça. C'est le narratif qui change parce que l'Asiatique, il se dit, je mange du chien puis je mange du porc. Pourquoi pas? Puis nous autres, on se dit, ça n'aurait pas de moyen de manger, ça n'aurait pas d'allure qu'on mange puis tout. Je suis d'accord, j'en ai deux chiens, je ne les mangerais pas. Si j'avais un cochon, je ne le mangerais pas non plus. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Parce que souvent, le monde, j'avais vu une pancarte, je ne me rappelle plus dans quel resto, mais c'est juste écrit, dans 100 ans, nos ancêtres, nos ancêtres vont trouver ça absurde qu'on a déjà mangé de la viande. On s'en va vers là, mais tu penses que ça va prendre combien de temps avant que la majorité de l'Amérique du Nord soit vegan? Je ne sais pas la majorité de l'Amérique du Nord, mais d'après moi, dans 25 ans, ça va te faire regarder comme si tu fumais aujourd'hui dans la rue. Tu sais, quand tu allumes une cigarette aujourd'hui, ça s'est fait vite, la cigarette. On dirait qu'en dedans de 10 ans, tu n'as pas moyen d'aller au restaurant sans te faire fumer dans la face, puis après ça, tu étais rendu un tario. C'est ça. Mais avec la viande, c'est générationnel. C'est générationnel. Dans 25 ans, les flots qui ont 5 ans aujourd'hui vont avoir 30 ans, puis ils vont avoir des positions d'autorité. Tu sais, les jeunes qui ont 14, qui ont 15, qui ont 10 ans aujourd'hui, dans 10 ans, ils dépensent de l'argent. Puis dans 10 ans, ils commencent à avoir des postes d'autorité. Puis c'est eux autres qui vont décider c'est quoi qu'ils vont avoir sur les tablettes puis c'est quoi qu'ils vont avoir je pense pas qu'on va être obligés d'attendre 100 ans. Dans 100 ans, ils vont regarder et ils vont dire, regarde, ils savaient pas d'allure qu'ils mangent des animaux. Ça, c'est certain parce qu'au niveau, au niveau spirituel puis au niveau intellectuel, la société, les valeurs évoluent. T'en durerais plus ce qui en durait à l'époque médiévale quand ils mouraient puis ils abattaient du monde sur la place publique parce qu'ils avaient volé une pomme puis qu'ils décapitaient du monde. Aujourd'hui, tu sais, c'est une aberration. Ça serait macabre. Bien, dans 100 ans, ils vont être rendus plus évolués que nous autres au niveau éthique. C'est certain qu'on s'en va vers une société qui est plus éthique qu'ils étaient. On a juste regardé le passé. C'est garant du futur. D'après moi, dans 100 ans, ils vont dire qu'ils étaient complètement fous puis ça se fait plus. Mais d'après moi, dans 25 ans, on va déjà avoir un bon but de fait dans les pays industrialisés, dans les pays comme le Canada, comme la Western Civilization. Civilization. Oui, oui. Western, mais Nord-Américaine, je trouve. Parce que, quoique l'Angleterre est plus évoluée que la France, côté bouffe vegan. La plus grande partie de mes followers en Anglais, c'est les Anglais en Angleterre. Plus que les Américains. Plus que les Américains, même. Ça fait que les Anglais sont vraiment... On dirait, je sais pas, parce que c'est plus petit, tu sais, sont plus... sont coude à coude, là. Les États-Unis, pour faire changer le pays, il y a combien de pays dans les États-Unis? Il y en a 15 pays. Oui, déjà, déjà, tu sais, déjà, les deux côtes sont pas mal vegans, sauf le sud, mais c'est ça, le... Le Bible Belt, là. Le Bible Belt, et je pense, ils vont manger de la verne. Il n'y a pas beaucoup de restos vegan, là. Oui. Tu comprends? Mais les sociétés qui sont... C'est la pyramide de... C'est quoi? C'est Marslow? Maslow? Oui, Maslow. Une fois que t'as réglé tes problèmes de logement, puis t'as réglé tes... Tu sais, en Californie, les vegans, là-bas, ils sont dans le cinéma, le monde est millionnaire, tu sais. Ils sont rendus là à travailler sur eux autres, ils sont rendus là à faire de la méditation, à faire du yoga, puis à se poser des questions. Oui. Quand t'es pas capable de boucler, de payer ton loyer, tu te poseras pas de questions. Tu vas t'acheter un petit sandwich au poulet, au dépanneur, puis ça vient de se t'aimber, t'es pas rendu compte. Souvent, souvent, ça je dis au monde quand ils... Tu sais, moi, je suis chanceux parce que je peux me permettre... Mais je pense, au Québec, la plupart du monde peuvent se le permettre. mais c'est ça. Moi, tu m'envoies, mettons, tu sais, d'un pays pauvre du tiers monde, c'est clair qu'à un moment donné, j'aurais pas le choix, là, tu sais. Mais tu sais, la vie que j'ai dans la société qu'on est... Mais les symboles de richesse ont changé. Oui. En Californie, les symboles de richesse ont changé. Avant, il fallait que t'ailles un Hummer, là, il faut que t'ailles une Tesla. Avant, il fallait que tu manges du steak, à ce temps, il faut que tu manges du vegan. Tu comprends? Dans notre société, tout a changé. Il fut un temps où être obèse, c'est parce que t'étais riche, à ce temps, c'est mal vu, il faut que tu sois en chèque. Moi, je veux qu'ils ramènent ça. Non, mais c'est vrai. Le jour où il y a un chiffre qui se fait entre le... Tu sais, l'idéal, l'idéal, puis on vit dans une société, si tu regardes sur YouTube, il y a beaucoup de développement personnel, beaucoup d'optimisation. Mais de conscientisation aussi. La conscientisation, ce que tu manges, ce que tu fais, ce que tu consommes, au niveau des médias sociaux, combien il y en a des livres qui s'écrivent sur l'optimisation, puis sur le développement personnel, puis sur comment être meilleur, un meilleur être humain, comment vivre plus en lien avec tes valeurs. Bien, les gens sont rendus là, puis les hommes sont rendus là aussi. Tu sais, il fut un temps que le psychopop, c'était juste des affaires de femmes. Maintenant, il y a des postes, des channels YouTube qui explosent. Puis c'est du développement personnel pour hommes, parce que les gars, ils ont des bonnes carrières, ils ont de l'argent, ils ont de l'ouvrage, mais il manque encore quelque chose. Tu comprends? Fait que là, ils peuvent se poser des questions puis dire peut-être que si je faisais un peu de méditation, je faisais un peu de yoga, j'arrêtais de manger de la viande. Peut-être que tu sais... Toi, tu fais-tu... Oh! Ça chie. Tu fais-tu de la méditation à tous les jours? Oui. OK. Toi, tu es bouddhiste? Oui. Depuis l'âge de... Depuis quand? Depuis une dizaine d'années à peu près. OK. J'ai commencé à... Mais moi, je le vois comme une philosophie. Oui, oui. Le bouddhisme, c'est... Tu essaies de vivre ta vie sans causer de tort qui n'est pas nécessaire. OK. Tu sais? Bien, tu vas en harmonie. Ça ne veut pas dire... C'est très vivre et laisser vivre aussi. de ne pas faire mal aux autres, mais de ne pas te mêler des affaires qui ne te concernent pas. C'est d'accepter. OK. C'est d'accepter ce qui arrive. Beaucoup. C'est beaucoup... La méditation, c'est d'observer sans capoter. OK. Parce qu'on a tendance à capoter dans la vie. Sans subir, en fait. C'est ça. Puis sans se faire une histoire. Tu sais, des fois, ça commence avec une pensée. Ça ruine ta semaine. Fini. Tu sais? Ah, bien, jeudi prochain, je rencontre mon boss. Là, ta semaine. D'ici ta jeudi prochain. Là, tu tombes dans le moment présent. C'est ça. Parce que tu as attaché une histoire. Exact. Tu as attaché une histoire à cette pensée-là. Tu t'es dit, bon, bien là, si ça va bien, je vais être le meilleur au monde. Si ça va mal, je vais être une merde. Fait que c'est toutes les histoires que tu te racontes. Tandis que la méditation, c'est juste d'essayer de se concentrer sur sa respiration sans capoter avec tout ce qui se passe autour. Exact. Puis ça, c'est un muscle. une fois que tu as assimilé ça, ça fait partie de tout dans ta vie. Oui, oui. Parce que tu te dis, bon, je vais-tu prendre un coup à ce soir? Si je prends une brosse à ce soir, je risque de sortir. Je risque de tromper ma femme. Je risque de frapper quelqu'un avec mon char. C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit qu'il ne faut pas s'intoxiquer. C'est niaiseux, mais c'est un précepte comme ça. Un précepte de ne pas parler dans le dos des gens. Ça, c'est difficile. De quoi qu'on va parler si on ne parle pas dans le dos du monde? Moi, je ne suis pas parfait. Tu comprends? C'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi, mais c'est payant. Oui. Ça rapporte. Mais pour... Moi, je veux... Tu es venu me chercher à l'intoxication. Oui, oui. Mais... Un verre de vin, c'est-tu s'intoxiquer, ça? Au niveau bouddhiste, ils disent de ne pas s'intoxiquer parce que si tu prends un verre de vin, tu risques d'en prendre deux. OK. Si tu en prends zéro, tu risques d'en prendre... Zéro. Zéro. Moi, j'ai de la misère à prendre un verre de vin. Ça fait que ce que je fais, je fais semblant de prendre du vin. Tu sais, j'ai tout le temps un verre de piquette, tu sais, pour accompagner ma blonde, elle, elle boit du vin. Puis moi, je n'ai rien contre les gens qui prennent de l'alcool, tu sais. Il y a du moins qui sont capables d'en prendre, d'alcool. Prendre une demi-bouteille de vin, aller se coucher, bonsoir. Moi, ce que j'ai remarqué... Ben... C'est rare que les gens peuvent prendre une demi-bouteille de vin. Souvent, le monde... Quand tu fais le tour autour... J'aime le vin, mais après deux verres, j'ai fait le tour. Mais c'est un boss... C'est un boss qui endort. Ouais. Tu sais, comme hier, hier, on a bu du vin, puis j'ai un ami qui est arrivé. Puis moi, d'habitude, c'est un verre de vin, c'est fini. Puis c'est juste en mangeant. Fait que c'est un demi-verre de vin. Mais là, vu qu'on avait un ami, j'ai pris deux verres. Puis après, mon deuxième verre et demi, là, j'ai fait... OK, là, c'est trop, puis j'étais fatigué. Puis tu sais, deux verres et demi. J'étais pas chaud, mais j'étais juste fatigué. Fait que j'avais pas de fun. Toi, c'est Amolson 3X, toi. Non, c'est... Moi, c'est vraiment juste vodka. Puis de la bière, quand je veux boire, mais je veux rester à jeun. Hum-hum. Tu sais... Mais il y a personne qui est égal devant l'alcool. Tu sais, toi, t'as ton système, t'as ton métabolisme. Moi, la moitié de ma famille est mort d'alcoolisme. Je m'en irais pas. Mon grand-père, il est mort à 41 ans. C'est rose du fouet. OK. Oh, chef. Puis c'est certain que je fais attention, tu sais. Puis j'ai déjà fait du top avec mon char parce que j'avais pris un pichet. Oui, c'est vrai. Pas parce que j'étais bien saoul, parce que je me suis endormi au volet, mais si j'avais pas pris un pichet, peut-être que, tu sais, j'ai manqué me tuer. Moi, c'est niaiseux. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je bois autant. C'est que j'ai pas d'alcoolique dans ma famille. Puis moi, jeune, tu sais, quand on était jeune, on était sûr que c'était juste familial. Fait que moi, dans ma tête, c'était impossible que j'aie un problème d'alcool. Puis j'ai développé un problème d'alcool vu que c'était impossible dans ma tête. OK, oui, OK. Mais ça dépend c'est quoi un problème d'alcool parce que si tu contrôles, tu sais, tu t'en iras pas fumer du crack qu'à soi, là. Oui, oui. Tu sais, il y a des gens que c'est comme ça. Ça commence avec un verre de vin. Il y a des vies qui ont été brisées dans un temps record du monde qui se ramasse dans une piquerie qui reste qu'il y avait un job. Parce que... Puis on n'est plus dans le paradigme de l'alcoolique que c'est une maladie qu'il faut que t'ailles dans un A maintenant. Maintenant, le nouveau paradigme, c'est tout le monde a le potentiel de devenir alcoolique. C'est la substance qui est intoxifiante. N'importe qui. Un alcoolique qui se lève pas un beau matin puis dire aujourd'hui, je deviens alcoolique. Je vais boire un 26-11 puis je vais aller me coucher. C'est pas le même que ça fonctionne. Tout le monde commence quand t'es jeune à prendre un petit verre. T'aimes ça. Tu continues. T'en prends un petit peu plus. Ah, ben, ça fait partie prenante de ta vie. Puis là, c'est tous les jours. Puis là, ça devient l'après-midi. Puis là, ça devient dans le sud le matin avec un blood-de-sizer. Puis c'est comme ça que tu deviens alcoolique. C'est pas bang, je me cogne la tête. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont plus intolérants à l'alcool que d'autres. Il y a du monde qui sont capables un verre de vin, là. Ouais. Ouais, je pense que... Mais là, là... On devrait le laisser. C'est quand la dernière fois que t'as bu? Ben, je prends un verre de vin peut-être à Noël, là. OK. Tu sais, je suis pas anti-alcool. C'est juste que j'ai pris l'habitude de faire semblant de boire un verre de vin. Je suis le Johnny Rougeau, tu sais, de la boisson, tu comprends? C'est un bon cas. Puis c'est juste ça. C'est juste le côté social, souvent, que les gens... Moi, ma blonde, elle sait bien que je ne bois pas mon verre de vin, mais elle aime ça qu'on aille un petit verre de vin le soir quand on souffre puis qu'on fasse la chin-chin. C'est ça, l'affaire aussi. Ah ouais. Puis tu te fais bien moins tannée quand t'es dans un bar ou dans un lancement de livres avec une petite bière qui est tablette que t'as pas bu de la soirée que si tu disais je vais avoir un verre un verre louche avec du coke, là, tout le monde va te dire que t'es pas pour vrai que c'est qui. T'es obligé de te justifier tandis que si t'as une bière puis t'en bois pas ou t'en prends deux gorgés, t'es à paix. C'est juste une question d'habitude. C'est une question d'habitude. C'est comme le véganisme. C'est une question d'habitude. Moi, j'ai pris l'habitude de pas boire ma bière. Puis tu peux faire l'inverse aussi, dire t'as ta bière ou t'en bois vite puis après ça, t'en prends une autre mais t'as toujours une bière pleine des mains puis tu dis je ne suis pas alcoolique. C'est ça. Je ne dis pas si t'es allé dans la A puis t'as réussi à arrêter de boire puis t'as perdu ta maison à cause que tu t'es réveillé un moment donné à Vegas, va autant pas faire semblant de boire. Prends ton verre de gin, de tonic water puis ton soda puis t'as pas besoin de te rendre compte à personne. Mais moi, je suis capable de le faire puis tu sais, c'est plus facile quand t'as 45 ans que quand t'as 22. Oui. Tu sais? Moi, par exemple, toi, es-tu capable d'aller dans un bar parce que moi, j'ai l'impression que je serais capable de ne pas boire mais le monde sous me tape trop ses nerfs pour que je sois avec eux autres à jeun. Ben, c'est ça. Moi, je ne vais pas dans les bars. Je me couche à 8h30 le soir. OK. Fait que c'est facile pour moi de ne pas boire. C'est sûr que si j'étais à ta place puis ma vie, ça se passait tout le temps dans les bars avec du monde éméché, peut-être que je serais là-dedans aussi, là. Tu comprends? Sauf que moi, je me sens bien. Je me couche à 8h30, 9h le soir. Je me lève à 5h du matin. Je vais au gym. Puis tu sais, je ne fais jamais des affaires extrêmes. Je ne m'en vais pas au gym pour essayer de battre des records. Je mets mes souliers. Je m'en vais me promener au gym un peu. Je serre 2-3 mains puis je retourne chez nous. Je me sens entraîner 20 minutes. Mais au moins, c'est ça. Puis c'est des habitudes de vie puis une habitude, ça le dit, c'est une habitude. Puis tu médites 10 minutes par matin, ça se passe dessus? C'est 10 minutes que tu fais? Oui. Tu n'as pas besoin de faire un heure et demi. 10 minutes, ce n'est vraiment pas long. Non, c'est en basse. Essaye-le. Moi, j'avais, moi, je prends des bains qui est une forme. Non, mais c'est comme la méditation. La même affaire. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi la méditation. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma dépression. Tu sais, j'étais dans mon bain puis j'essayais de... Ça fait que j'ai l'impression que la méditation, ça m'aiderait. Mais je n'ai jamais... Tu sais, je me suis downloadé des applications. Mettons, la première fois que tu médites, c'est quoi qu'il faut faire? Parce que moi, je ne me vois pas aller chez quelqu'un qui m'explique comment le faire. Je vais être gêné. Non, non. Les applications de méditation, ce n'est pas de la méditation. Non. La méditation, c'est de se concentrer sur son souffle. OK. Fait que tu t'assoies sur une chaise, n'importe comment. Il ne faut pas que la TV roule. Il ne faut pas que la TV marche. Il ne faut pas qu'il y ait un chat qui vienne te licher. Tu sais, souvent, ça arrange-toi pour être dans une place où le téléphone sonne-tout, une pièce fermée. Tu t'assoies le dos droit, tu te concentres sur l'air qui rentre dans ton nez, qui sort de ton nez. Ou tu te concentres sur ta bédaine qui gonfle puis qui dégonfle. Puis là, au bout de cinq respirations, tu vas être parti, tu vas être rendu dans tes pensées, tu vas être chez vous, tu vas être en train de penser à cette personne-là. Tu continues-tu à essayer de te concentrer sur ton... Aussitôt que tu te rends compte que tu es rendu, que tu penses à ton prochain spectacle, tu surviens à la respiration. Puis au bout de trois, quatre respirations, tu vas repartir dans la brume puis là, tu vas te dire qu'est-ce que je mange pour souper. Là, tu vas t'en rendre compte. OK. Bon, là, tu reviens. Fait que le muscle de revenir, moi, je suis capable de faire une heure sans perdre la respiration. Je ne perds pas un souffle. Je suis capable de rester concentré. Il y a d'autres pensées qui vont arriver comme des nuages, mais je ne perds pas le focus sur la respiration. Fait que la seule affaire pour méditer, c'est juste de ne pas perdre le focus sur la méditation. Il y en a qui méditent avec une chandelle. Il ne faut pas qu'ils perdent le focus sur la chandelle. Qui regardent la flamme. Qui regardent la flamme. Il ne faut pas qu'ils perdent le focus. Fait que c'est juste qu'au début, tu te rends compte que ton esprit part dans toutes les directions. mais c'est ça méditer, c'est de te ramener. C'est pratiquer le muscle de se ramener. Puis de se concentrer sur tes membres aussi. Un coup que tu as 4 cha respiration, tu disais je sens mes pieds, mes jambes. Tu peux scanner ton corps. Oui, puis tu ne décolles pas. Tu peux scanner ton corps de la tête aux pieds. Exact. Tu sens tes oreilles, tu sens ton nez. Pendant ce temps-là, tu ne penses pas. Tu te concentres sur une... Mais la respiration dans toutes les traditions, c'est ça. C'est là que tu vois que mon affaire de bain, c'était pas... C'est contraire. Oui, c'est ça. c'est rêvé. Tu sais, t'es dans ton bain. c'était juste relaxé. C'est relaxé, mais la méditation, c'est pas relaxé. C'est pas relaxé, OK. Mais tu peux rêver à méditer dans le bain, non? Si tu te concentres sur ta respiration, puis que... Tu peux méditer dans l'autobus, tu peux méditer dans le trafic. N'importe où, là? Dans le trafic, garde tes yeux ouverts. Oui, mais si t'es jamais une heure à pas bouger, c'est en tous les yeux. Non, c'est ça, mais c'est de te ramener tout le temps à ton souffle, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus facile. Puis c'est quoi les bienfaits de méditer? Ben, ils disent que ton subconscient va processer des affaires. Automatiquement? Tu sais, tu peux faire une thérapie ou ben non, tu peux méditer. Automatiquement, ton subconscient, des fois, quand t'es rendu à un certain niveau, tu vas avoir des feelings qui vont arriver. Tu vas avoir des feelings de quand t'étais jeune. Tu vas avoir des espèces de traumatismes qui remontent. Il y en a qui peuvent brailler. Mais moi, j'ai médité un peu, pas longtemps, mais un peu, puis ça m'a servi que quand je me tombe à un moment de stress ou un moment d'insécurité, tu te ramènes là-dessus. Tu te ressaisis. Tu te ressaisis plus vite, en fait. C'est le muscle du ressaisissement que t'as travaillé. OK. Tu sais, c'est juste ça. Puis c'est vrai, Chris, 10 minutes, c'est pas long, là. Non, 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 puis commence par 5 minutes. Ben oui. Tu sais, moi, je fais 20 minutes des fois. À ce temps, je mets plus de timer parce que je sais à peu près combien de temps je médite. Mais 2 minutes. Ben oui. S'il faut, il faut aller dans ton char, tu t'assoies. Essayez-les. Des fois, les gens, ils ont un meeting. Tu sais, quand t'as un meeting où t'as quelque chose qui est stressant, tu prends ton téléphone, tu essaies de te changer d'idée. À la place de faire ça, concentre-toi sur ta respiration. Puis il y a le boxing, breathing aussi que je pratique. C'est quoi ça? C'est les Navy SEALs qui ont inventé ça. Quand ils s'en vont faire des missions, ce qui risque de ne pas revenir, ben, il appelle ça du boxing, breathing. C'est que tu respires 4 secondes, tu retiens ton souffle 4 secondes, t'expires 4 secondes, tu retiens ton souffle 4 secondes. Puis tu peux extensionner jusqu'à 6 secondes. T'expires par la bouche ou par le nez? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, OK. Fait que t'inspires 1, 2, 3, 4, tu retiens ton souffle 1, 2, 3, 4, tu retiens ton souffle à vide. Puis ça, là, mon gars, là... Fais-tu pogner comme un buzz d'hyperventilation. Tu vas le pogner le buzz d'hyperventilation puis c'est fréquent. Oui, c'est ça. Ça vient fréquent, mais une fois que tu as passé ce buzz-là, tu viens dans un état, là, t'es inébranlable. Ça, tu fais ça avant des gros événements dans ta vie? Oui. Souvent, mettons que j'ai un gros show, des affaires de même, là, je m'installe dans le char, dans le parking, je fais ça, puis ça change complètement ma physiologie. Puis... C'est fou parce que tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de rien. Tu peux le faire partout. Mais c'est contre-intuitif parce que ton corps te dit il faut que tu parles à quelqu'un, il faut que tu grouilles. Tu sais, quand tu es nerveux, qu'est-ce que tu fais? Tu marches en rond. Oui. Tu marches, tu piétines, tu fais 400 pas. Il faut que c'est contre-intuitif. Tu t'installes, tu essaies de travailler avec ta respiration, de calmer ta respiration. Puis c'est là que ça fait comme un voile qui fait... Ça dure combien de temps les bienfaits de ça? Tu sais, mettons, quand tu fais ton boxing, c'est-tu une heure, deux heures, trois heures avant qu'il faut que tu le refasses? Mettons que tu as quelque chose de bien stressant, tu peux faire ton boxing une demi-heure avant. OK. Ou bien non. Mettons que j'ai quoi de stressant, je ne sais pas quel jour qu'on est, mettons, dans quatre jours. Il y a des affaires stressantes dans quatre jours qui ruinent ta semaine. À toutes les fois que tu penses à cet événement-là, tu fais ton boxing pendant un petit trois, quatre minutes puis ça te ressente, mon ami. C'est incroyable. Ça, tu le fais-tu toujours assis, le dos droit? Non. Tu peux le faire coucher, tu peux le faire dans ton lit, tu peux le faire... Dans ton bain. Tu peux le faire debout. Puis une fois que tu es... Une fois que ton boxing, une fois que tu l'as commencé, mettons que j'ai un événement dans deux heures, je commence mon boxing, respiration, ça va... Ça va venir automatique. Je vais arrêter d'y penser puis je vais continuer à respirer. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça devient comme un automatisme, comme quand tu commences à faire du basic, tu ne penses plus que tu es sur un basic. Sauf que, inconsciemment, ça continue à te calmer. C'est pas pour rien que toutes les traditions de yoga, chrétien, n'importe quoi, ils parlent de la respiration. C'est le seul moyen de ton système parasympathique, ton système nerveux autonome puis ton système nerveux, ton système sympathique, parasympathique, de communiquer. C'est ça. Même si tu dis « calme-toi et le pompon », ça ne marche pas. Ah ouais. Il faut que tu te dises en respirant, il faut que tu te dises à ton corps « il n'y en a pas de danger ». C'est le seul moyen. Parce que même si tu te parles dans ta tête, ça ne marche pas. C'est drôle parce qu'il y a une expression qui dit « quand quelqu'un est jeune, tu fais cris, tu respires par le nez ». Exactement. Mais tu ne te dis pas. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis si les Seals le font, le groupe d'élite de l'armée américaine, ça doit être parce que ça fonctionne. Parce qu'eux autres s'en vont sur des missions, ils risquent de ne pas revenir. Ce n'est pas comme s'ils allaient faire une entrevue pour aller chez Saint-Hubert. Ouais, ouais. Tu comprends? C'est un peu plus stressant que tout le monde en parle, mettons. Ben c'est ça. Mais tout le monde en parle. Quand j'ai fait « tout le monde en parle », je l'ai fait. C'était parfait. Ouais. Tu sais, il faut que tu travailles sur... Tu travailles sur toi, mais tu n'as plus le choix à un moment donné. Puis ça, l'affaire du... Tu le fais combien de temps? Un 2-3 minutes? Un 2-3 minutes. Puis au début, c'est difficile, mais après ça, tu pognes un beat. Puis tu peux changer aussi. Au début, si tu fais 4 secondes, à un moment donné, ça devait devenir trop facile. Tu peux faire 6 secondes. La première minute, tu peux faire des 4 secondes. La deuxième minute, des 10 secondes. Tu sais, tu peux monter tant que tu veux. Si tu as une bonne capacité pulmonaire, tu peux essayer de le faire en marchant puis de le faire en comptant tes pas. Puis ça fonctionne. N'importe quand, en fait. N'importe où, n'importe quand. Si tu viens pour te pogner avec quelqu'un, essaye ça. Tu sais, ça... Ça te remet... Ça te regronde. Ça te regronde. Tu sais, quand ils disent « respire par le nez », comme tu disais tantôt, c'est exactement ça. C'est l'expression là doit venir de là, d'ailleurs. Probablement. Mais ça, ça vient du yoga. Ça vient des traditions millénaires. C'est pas l'armée américaine qui inventait ça, de contrôler son souffle. Dans le yoga, ils font ça depuis des années. « Respecte par une narine, explique par l'autre. » Tu fais du yoga aussi? Plus ou moins. Mettons, je ris plus du yoga que je fais du yoga. OK. J'en fais peut-être plus que toi. Oui? Ben... Oui. Pour que tu ris du yoga. Ça ne serait pas que j'en fasse plus que toi. C'est drôle parce que le festival du yoga, le festival du yoga, il me demande, depuis une couple d'années, il me demande de faire des démos puis il me demande de faire un petit vidéo puis je fais une vidéo parce que je fais juste rire du yoga. Il publie pareil. mais j'aime ça me payer à la gueule des gens qui font du yoga parce que je trouve qu'à un moment donné, ce n'est pas le yoga qui est important, c'est ce qui est sur le dos. Toutes les affaires que c'est plus pour le dire aux autres que tu en fais. La mode du yoga. La mode du yoga. C'est tous les sports que j'irais-tu à bien en hockey, moi, à l'épicerie? Non, mais le monde, il va faire leur épicerie à bien en yoga. Ils aiment ça, même s'ils n'en font pas, avoir les kits Lululemon, flambant neuf. Comme je le dis souvent, si tu vas avoir l'air d'un passionné de yoga, va au yoga en jaquette d'hôpital, ne vas-y pas en Lululemon. Là, le monde va dire que tu es passionné parce que tu es sauvé de l'hôpital. Mais j'essaie de ne pas avoir l'air du cliché du vegan qui fait du yoga. C'est ça qui désarçonne les gens des fois parce qu'ils se disent qu'il est vegan, il va faire du yoga, il va être parfait, il médite, c'est facile pour lui de méditer, il est bouddhiste. C'est ça que j'essaie de casser. Moi, je suis un gars comme tout le monde de Québec et je fais de la méditation mais j'en arrache aussi et j'en ai des bouts que j'en arrache dans la vie. Je pense, on dirait le monde que souvent le problème qu'ils ont avec les vegans c'est leur problème qu'ils projettent. Parce qu'ils font, mettons, ils se disent Jean-Philippe ne mange pas de viande parce qu'il ne veut pas faire mal aux animaux et qu'ils pensent que moi, parce que moi, je mange la viande, je suis une mauvaise personne et dans leur tête, ils se font un petit scénario et tu n'étais même pas en train de les juger. Non, c'est ça. Moi, quand les gens viennent me voir et ils se sentent mal de me dire que je ne suis pas vegan, je me dis, il n'y a pas de problème. Il y a cinq ans, tu ne l'étais pas. Non, non, je ne peux pas juger du monde. J'ai mangé de la viande pendant 35 ans, j'en faisais que dans un restaurant, je ne commencerai pas à juger le monde qui en mange. Mais j'ai remarqué, par exemple, que la personne qui est le plus en crise sur les médias sociaux, c'est souvent la personne qui a des clics qui est déjà fait dans sa tête. La personne qui réagit le plus avec haine et avec véhémence face aux vegans, c'est quelqu'un qui le sait, dans le fond, qu'elle ne fait pas la bonne affaire en mangeant de la viande. Parce que quelqu'un qui s'en crise complètement des animaux, il n'ira pas commenter sur tes posts ou du vegan. Puis il essaie de trouver des... de justifier. C'est lui qui essaie de convaincre. Il essaie de se convaincre lui-même en justifiant puis en disant « Ah oui, mais ça prend de la viande pour ça » puis on a toujours mangé. La personne, souvent, que je vais voir qui va être le plus agressif, « Ah, je la recroise-tu pas toi dans mes posts trois mois plus tard puis elle est rendue pas mal vegan. » Il ne faut pas sous-estimer l'influence qu'on a par nos actions. On a beau dire ce qu'on veut, souvent, j'ai des couples d'amis et je ne me dis jamais que ça doit être vegan. Tu es revois deux ans plus tard, « Hey, on fait des recettes de ton livre cinq fois par semaine. À ce temps, on mange de la viande très rarement. » C'est « Wow! » Pour nous autres, on dit « Wow! » Tu sais, quand tu es vegan, tu n'y penses plus qu'on mange de la viande. Mais pour des gens, c'est un exploit. Mais tu sais, ça n'existe pas, mettons, ça existe, mais tu regardes moi, tu sais, si tu penses au stéréotype du vegan, je suis l'opposé de ça. Ben oui! Puis pourtant, tu sais, je ne mange pas de viande, je porte, tu sais, je ne porte pas de cuir. J'ai une couple d'affaires en cuir que j'ai encore chez nous, mais que j'ai depuis 20 ans puis que je ne jette pas, mais je ne suis pas capable de porter. C'est weird. Puis ma blonde, son char a des bancs à cuir puis j'embarque dans son char, tu sais, je ne déveste pas son banc. C'est ça encore des culottes de cuir? Non, je n'ai plus de culottes de cuir. de culottes de cuir. Tu n'as plus de culottes de cuir pour sortir. Tu n'as plus des culottes de cuir comme Martin Matt dans le temps avec un veston. J'en avais moi aussi. J'en avais des culottes de cuir. J'avais des bottes de moto avec des culottes de cuir. Ça a été en mode pas longtemps puis je trouvais ça vraiment beau l'année que c'était en mode puis créez-ce que c'est laid. La boutique de cuir sur Mont-Royal, une petite boutique de culottes de cuir, ils ont dû faire le chou gras pendant les années 80. C'était quoi les années 2000 quand tout le monde s'est mis à s'acheter des culottes de cuir? Fin 90. Fin 90, oui. L'entrepôt du cuir faisait des annonces avec des perfectos trois grands. C'était à peu près dans les années des Lido. Si tu as eu un Lido, tu as déjà eu des pantalons. Si tu as déjà un Lido, tu es déjà assis dans ton lit avec des culottes de cuir. Oui. Moi, quand j'étais jeune, c'était pire que les culottes de cuir. Moi, c'était Skid Row, c'était Poison. OK. Tu sais, quand j'étais jeune, je jouais de la guitare. Ah, mais tu sais, du berger, c'était très vil, métal. Ben oui, ben c'était pas métal. C'était pas métal d'aujourd'hui, c'était hard rock. Oui, mais tu sais, c'était les hair bands. Oui, c'était gaufreux. C'était Metallica, mais avec du spray net. Oui. Plus du Warren, Twisted Sister. C'était Warren, oui, c'était Skid Row. OK. Je veux pas te contredire, mais c'était plus Skid Row que Metallica. OK. Tu sais, c'était pas, c'était pas Pouya. C'était Pouya un peu, mais Pouya avec du rouge à lèvres. Ah ouais, Skid Row. Mais c'était du métal pour pogner des filles. Du hair metal. Ouais. Du hair metal. Moi, j'avais une guitare, Flying V, Léopard, mon gars. Chris, t'imagines pas. T'imagines pas, j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Un beau cover de livre de recettes. Je te jure, faudrait que je retrouve des photos. Non, non. Tu sais, genre, le gars qui a l'air d'une rock star, mais qui joue pas de musique. Oui, oui, oui. Moi, je joue de la musique, mais tu sais, le gars qui est dans, que tu dis, lui, il est dans un band. Il a jamais été dans un band, c'était moi. OK. Non, j'ai quand même joué de la musique, puis j'ai quand même fait du, j'ai quand même fait, j'ai même fait du chansonnier à un moment donné. Ah ouais? Oui, oui, j'ai déjà fait, j'en ai fait des affaires. Chris, tu sais. Où t'as été chansonnier? J'ai été chansonnier un petit peu partout. J'allais, j'allais surtout en région, j'allais à Tadoussac. Puis à, il y a peut-être même encore mes posters sur le mur. J'étais allé à Chibougamo souvent. Hey. À un moment donné, mon char avait lâché, j'étais allé à Chibougamo sur le pouce faire une gig avec ma guitare. Tu sais, à Chibougamo, une fois que t'es sorti, tu sais, pour aller à Chibougamo, ça peut prendre trois jours pour aller là, s'il te met sur le bord de la traque puis il y a juste des vannes pendant cinq heures de temps. Ça fait que, oui, il y avait un bar qui s'appelait La Petite Broue à Chibougamo que j'allais souvent. Je ne sais pas si ça existe encore. Hey, si ça existe, ça serait le fun que quelqu'un prenait son poster en photo. Là-dessus, tu avais les cheveux longs. Ben oui. Tu avais-tu un nom de chanteur ou... Je pense que c'était pas mal mon nom. OK. JP. Ouais. Ben là-bas, le monde... Je suis enseigné le monde sans crise de ton nom, sérieusement. OK, ouais. C'est le monde, ils vont là. Oh, il y a quelqu'un qui joue de la guitare. T'es la jukebox. T'es le jukebox. Puis c'est ça, tu sais, il y a des places qu'ils te reconnaissent puis qui... Quand t'es bien bouqué, t'es dans une bonne place. Moi, je faisais du québécois avec ma guitare. Là, quand il y a des places, c'est plus... Mais je me suis ramassé dans des places, des bords de moteur avec une guitare, tu sais, faire du Kevin par an, là. C'était pas très glamour, là. Mais je pense que c'est ça qui m'aide aussi parce que je fais des démos culinaires. Puis tu sais, mais une démo culinaire, c'est plate. Tu sais, regarder quelqu'un couper des carottes, tu sais. Ouais, il faut qu'il y ait du joueur. Il faut que t'aies un petit peu... Sois un petit peu animateur de foule. Ouais, ouais. Puis quand t'es poigné dans un bar sur la Côte-Nord puis qu'il y a juste des gars de Bessic, t'as pas le choix non plus de... D'être entertaining. D'essayer d'entertainer, tu sais, puis d'essayer de saisir, au moins de lire la crowd. Tu sais, je t'apprendrai rien, t'es humoriste, là, mais... Read the room. Ouais, ouais. Mais ça, la méditation doit t'aider au bout pour... Quand tu fais ces affaires-là, d'être capable de vivre le moment présent. Puis vois-tu, moi, c'est l'affaire pourquoi je pense souvent commencer à faire de la méditation. Moi, c'est mon gros défaut dans la vie. Je suis tout le temps... Je pense tout le temps à... OK, là, j'ai fait ça. Là, je vais faire ça. Je suis tout le temps... Tu sais, je suis jamais le moment présent. Je suis tout le temps dans trois jours. Puis avant de monter sur scène, il faut tout le temps que je me dise, là, t'es en show. Tu sais, là, pense au show, pense au public. Vis ton moment. Pense pas... C'est une joke qui marche pas. Pense pas après la joke. Ouais, comment je vais la faire pour la réparer? Je vais faire ça, je vais faire ça, tu sais. Vis ton moment. Mais toi, toi qui médites, tu dois pas avoir ça. Fuck out. Bien, la méditation, c'est pas quand tu médites que tu t'en rends compte que tu médites. C'est quand t'es sur le stage puis là, t'es te crée se le quai en terre puis que c'est correct. Ah ouais. Tu comprends? C'est quand il t'arrive de quoi dans la vie? Il y a quelqu'un qui... Moi, j'étais pas capable de conduire parce que j'étais genre à courser le monde puis essayer d'y foncer dedans qu'ils se met en char. Non, mais c'est vrai, je débarquais de mon char puis j'étais genre... Avant de méditer, j'avais de la misère, avec mon impulsion, surtout derrière le volant. OK, ouais, ouais. À ce temps, mon gars, t'essaierais de me faire pogner un air quand je suis en char, là, je serais pas capable. OK. Tu sais, c'est là que tu vois... C'est pas... C'est comme des épices que tu dis... Tu vois pas quand c'est là, mais tu vois quand c'est pas là. OK, ouais, ouais. Tu dis, si je méditais pas, probablement que dans telle situation, je serais un esti pas qu'il y a de nerfs. Mais étant donné que je médite puis que je respecte puis que je pratique mes... Puis que je bois pas puis que je fume pas puis que je m'entraîne... Tu viens de me perdre. Non, non, mais... Tu m'avais au début. Non, mais c'est un tout. Ça me tente de recommencer, mais là, il y a trop d'affaires. C'est sûr que si je prends une caisse de 24 puis je vais méditer 15 minutes, ça changera pas grand-chose dans ma vie, là. Mais c'est sûr que t'es mieux de prendre un coup puis de méditer que de pas méditer. Ah, ouais. Puis prendre un coup, tu comprends? Là, tu m'en gagnes. Mais c'est juste d'observer sans juger. C'est l'équanimité. C'est qu'on juge tout. Ah ouais. On juge. On dit, il m'arrive de quoi? Calvaire, je le savais, ça allait encore m'arriver. C'est ça, c'est le calvaire, c'est tout le temps à moi que ça arrive. C'est pas le fait que ton char, il y a quelqu'un qui aille reculer dedans. C'est de dire, pourquoi? Encore moins, pourquoi? Pourquoi? Il y en a pas de pourquoi. Puis peut-être tu vas être bien content dans deux ans parce que ça va t'avoir permis de rencontrer ta blonde qui a quelqu'un reculé dans ton char. Tu sais, la vie, c'est rétrospectivement que ça fait du sens. C'est pas quand t'es dedans. C'est quand t'es rendu vieux puis t'en regardes en arrière dans le rétroviseur puis t'en regardes ta vie. C'est là que tu te rends compte que tout est connecté. Ah ouais. Mais tu sais, juste toi, de faire tes shows sur la Côte-Nord, ça t'a développé un talent que tu te sers là. Mais sur le coup, en le faisant, tu sais, à partir faire du post de Sept-Îles pour revenir, il devait y avoir des soirs et t'étais comme « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais ils appellent ça du stacking talent. Tu sais, à ce temps, dans le temps, mon père, il avait un talent, il avait un très bon talent pour de quoi il allait étudier là-dedans et il faisait ça puis là, paf. Maintenant, t'as plusieurs carrières dans ta vie. Fait que moi, le fait que j'ai fait de la musique, ça m'aide pour entertainer, ça m'aide parce que j'ai fait du studio en musique puis j'ai monté une toune puis monter une vidéo, c'est exactement la même affaire, tu le sais. C'est des casse-têtes. Avec le fait que j'aie composé des tunes, que j'aie travaillé à l'ordinateur des chansons, ça m'a aidé à monter des vidéos qui ont permis à ma chaîne YouTube puis Facebook d'exploser. Fait que, puis le fait d'avoir fait du chansonnier, ça me permet d'interagir avec les gens. Je ne suis pas le meilleur chansonnier au monde, je ne suis pas le meilleur cuisinier, j'ai étudié en cuisine, ça aide pour faire bien meilleurs cuisiniers que moi, il y a du monde qui sont bien meilleurs pour faire des vidéos que moi, il y a du monde qui sont bien meilleurs pour faire de l'entertainment que moi, sauf que, moi j'ai trois, tu comprends? Puis j'ai la chance d'avoir un certain sens de l'humour que j'ai développé quand j'étais jeune. Fait que c'est tout ça qui fait que... Mais tout ça te sert puis tout ça te rend bien et puis mieux, mettons. Fait que... Ben oui, puis ça te rend unique. Ben oui. Tu sais, tout le monde essaie d'être pareil tout le temps, tu dois le voir dans l'humour, les gens doivent essayer au début de carrière de copier quelqu'un de copier quelqu'un d'autre, de faire comme certains stand-up, mais c'est quand c'est la personne souvent que tu vois moins bien. Aussitôt que tu te démarques un peu, c'est là que t'as une vraie carrière. Puis il faut se démarquer parce que different is the new better. Avec Internet, c'est ça. T'es mieux d'être différent que d'être meilleur. Tu sais? Hey, merci. C'était vraiment... C'était malade mental. Ouais, je vais... Merci beaucoup, Donc là, tu commences à méditer le soir. Je vais... Vendredi, Mike? Peut-être vendredi. Attends une seconde. Tu peux pas méditer... Regarde. Moi, je commence, je recommence à méditer. Non, mais je vais commencer à méditer cette semaine. Mais je te... J'arrête pas de boire, mais je vais méditer. C'est mieux de boire en méditant que de ne pas méditer. Exactement. Hey, merci beaucoup. Merci. Si vous voulez, ça, ils sont en vente, c'est... ils sont en vente dans les IGA. IGA, Rachel Berry, partout au Québec. Et t'as le... le tofu au beurre, t'as le spaghetti, t'as le... J'ai le pas de taille, le pas de taille... Je sors un parmentier de lentilles, je sors un carré de pois chiches. Ça se vend comme des petits pains chauds, les gens adorent ça. Ils sont vraiment pas chers, t'sais, c'est le même prix que... Si tu te le fais, ça va te coûter aussi choc. Oui, c'est ça. Tu mets ça au micro-hond deux minutes, puis c'est prêt, ça se congèle. Parfait. Puis pour le monde, cherchez-le pas dans la section congelée, c'est où les petits plats avec les noilles que les madames ont faites. Voilà. Yes, merci beaucoup. Merci, merci. 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 Merci.